On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. En effet, pendant deux heures et demie, vous allez pouvoir profiter aujourd'hui de Michel Bernier. Philippe Gueluc, on vit dans un film et profiter. Jérémy Michalac. Olivier de Cersoso, Pierre Bénichoux, et Titoff. Il n'est pas encore arrivé, tu es arrivé ? Il est arrivé et il est bien coiffé. J'ai d'ailleurs un auditeur qui a remarqué non seulement votre nouvelle coiffure, mais aussi votre nouvelle teinture. C'est un auditeur qui me dit, cher Laurent, j'ai vu Titoff à la télé samedi soir. C'était pour lui demander si par hasard, celui qui lui fait les teintures, ce ne serait pas le professeur et docteur Delajoux. C'est vrai qu'on pourrait se demander quand même. Ce n'est pas lui qui fait ça, parce que c'est spécial, on va dire. Ça ressemble à de la coiffure, mais c'est encore autre chose. On n'est pas vraiment là pour parler des cheveux des uns et des autres. Oh non, s'il vous plaît, Laurent. Pardon, Philippe. Non, c'est un sujet qui m'insupporte. Bien sûr. D'ailleurs, je crois que vous avez une petite anecdote à nous narrer, cher Philippe, sur Pierre Bénichouc. Vous avez croisé hier. C'est bien la première fois qu'il va nous faire narrer. Ou une petite promo, peut-être. Attendez, non, hier soir, on faisait la photo pour le Prime de fin décembre. Oui. La photo pour Gala. Quand on tourne ce soir. Et on était tous réunis pour la photo. Oui. Et voilà. Sauf Pierre, qui est arrivé en retard. Ah oui, ça c'est vous qui le dites. Remarquez-vous aussi que vous êtes arrivé en retard. Je suis arrivé à l'heure à l'heure que l'on m'avait dite. Hier soir, vous n'êtes pas venu. Vous m'avez dit de pas venir ? Enfin, on ne m'a rien dit, quoi. Ah, on ne vous a rien dit. C'est marrant que ceux qui ne viennent pas, on ne leur dit jamais rien. Une mauvaise horaire. Voilà, et donc j'ai croisé, j'ai eu l'immense joie de croiser Pierre, qui arrivait, lorsque moi j'attendais mon taxi pour partir, et il m'a parlé avec la vitre de sa voiture relevée. C'est-à-dire qu'il était dans sa voiture, et il me pose une question. Et je lui fais signe, baisse ta vitre, je ne t'entends pas. Et j'ai cru qu'il me disait, en démarrant, va chier connard. C'est lui alors, c'est lui. Je ne t'entendais pas à travers la vitre fermée, Pierre. Non, non, je disais ta gueule du con. Voilà. Je ne sais pas si je dois lire le mail qui est adressé à Olivier. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Olivier de Kersoson que je suis qu'un perrois et que je l'emmerde. C'est signé Jean-René de Quimper. Je ne savais pas que les Bretons, comme ça, se tiraient la bourre à ce point-là, entre le nord des... Quimper, c'est les Côtes d'Armor aussi, entre le nord des Côtes d'Armor et le... Quimper, c'est le Finistère. Ah, c'est le Finistère, merde, oui. Ça, c'est de la part d'un normand, c'est logique. Je jure, vraiment. Ah, la géographie. Ah, il est aussi bon géographique en radio. Ah, j'ai deux blagues. Alors, c'est les pires, peut-être, qu'on ait pu m'envoyer, mais bon, c'est la fin d'année, c'est le fond de stock. Je les tente quand même, Michel ? Oui, oui, j'aime bien. À moins que je vous la donne à raconter ? Faut que je sorte mes lunettes et tout, vous imaginez ? On aura vous raconté tellement bien, c'est le ouf. On va se régaler deux fois plus. Ça serait vraiment dommage de gâcher un texte pareil. Elles sont violentes un peu ? Non, c'est une petite vieille de plus de 90 ans, mais fringante, qui rentre... C'est pour ça que vous pensiez à moi, c'est agréable. ...qui rentre dans une pharmacie. Bonjour, monsieur, avez-vous de l'aspirine ? Oui, sans aucun doute. Avez-vous des antidouleurs ? Oui, aucun problème. Avez-vous des antirhumatismos ? C'est certain, nous en avons. Avez-vous du Viagra ? Oui, bien sûr. Avez-vous des pilules antirides ? Oui, nous en avons. Avez-vous du gel pour les hémorroïdes ? Évidemment. Avez-vous du bicarbonate ? Certainement. Avez-vous des médicaments pour le foie ? Oui, bien sûr. Avez-vous des antidépresseurs ? Oui, sans aucun doute. Avez-vous des somnifères ? Oui, nous en avons. Avez-vous des produits pour la mémoire ? Oui, quelques-uns. Avez-vous des béquilles ? Évidemment. Avez-vous des couches pour adultes ? Mais certainement. Enfin, écoutez, madame, nous sommes une pharmacie professionnelle, nous avons tous les produits. Quel est votre problème ? Je dois épouser mon Léon, 95 ans, à la fin du mois, et nous aimerions savoir si on pouvait laisser notre liste de mariage chez vous. Bon, c'est mignon. C'est mignonne, oui. Bon. Non, vous l'auriez mieux racontée que moi, finalement, Michel. Non, c'est cette voix de... Ça ne pouvait pas être mieux racontée que par vous. C'est vrai, Olivier, merci, c'est gentil. J'étais un peu grognon, et là, tout d'un coup, il y a un peu de lumière qui se lève à l'horizon. C'est magnifique. Quand je vous aurais raconté la deuxième, alors là, vous allez être au Nirvana. Elle est aussi longue ? Vous faites bien les vieilles. Ah, je fais bien les vieilles. Moi, vous avez travaillé longtemps avec Claude Sarrault. C'est Fabrice qui fait... Fabrice Éboué, qui fait la queue... Il n'est pas là aujourd'hui, mais il fait la queue à la caisse d'un supermarché quand il remarque qu'une blonde, mais petite blonde, mais super canon, la quarantaine, qui lui fait un petit signe de la main et qui lui sourit au supermarché. Il s'adresse à elle et il lui dit gentiment, excusez-moi, on se connaît ? Elle répond en souriant, je peux me tromper, mais je pense que vous êtes le père d'un de mes enfants. Alors là, Fabrice réfléchit, puis il repense à la seule et unique fois où il a été infidèle. Elle a dit, non de Dieu ! Tu ne serais pas la cochonne que j'ai sautée sur la table devant tous mes potes lors d'une beuverie pendant que ta copine me fouettait avec un céleri mouillé et me poussait un concombre dans le trou de balle ? Elle a dit, non, non, je suis la nouvelle institutrice de votre fils. Bon, elle est bien. En descendant. Moi, c'est pas mon style. Je vais citer le nom de l'auditeur. Régis, tranche pas. C'est un faux nom, ça. Pour que sa famille soit au courant, quand même, des blagues qu'il en voit. Son vrai nom, c'est coupe-miche. Heureusement, nous avons deux vrais auditeurs qui, eux, portent leur vrai prénom, en tout cas, on l'espère, sur l'antenne. Laurie, Anne et Patrice, bonjour. Bonjour, Laurent. Laurie-Anne est à Neuilly-sur-Marne. Et je crois, Laurie-Anne, qu'Olivier de Kersosan a quelques questions importantes à vous poser. Il voudra savoir quelle est votre activité principale. Je suis étudiante. Étudiante en quoi, Laurie-Anne ? En histoire et en sciences politiques. Voilà, quel beau métier. Mais c'est pas un métier, étudiante. Ah bon ? Je croyais qu'il fallait toujours dire quel beau métier. Vous êtes à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Laurie-Anne, c'est en... À Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Oui. Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, c'est ça. Pourquoi c'est sur Marne, alors, à ton avis ? C'est où, alors, Neuilly-sur-Marne ? Dans le 93. Ah voilà. Donc, la Seine-Saint-Denis. C'est pas du tout Neuilly-sur-Marne. C'est carrément en Seine-Saint-Denis. C'est Neuilly-sur-Seine qui est dans le 92. Heureusement que vous êtes meilleur en radio qu'en géographie. C'est bon. Laurie-Anne, vous allez affronter Patrice, qui est à Mille-Ris dans le Rhône. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et grosse bise à Michel. Oh, c'est gentil, merci. C'est mon premier bisou de la journée. Et c'est votre préféré, Patrice, dans l'équipe, Michel Bernier ? Non, mais là, j'avoue que j'ai beaucoup de chance, parce que tout le monde me plaît. Cher Olivier, je vais vous prouver que j'ai une vraie batterie de questions à destination des auditeurs. Parce que, parfois, je change un peu mon questionnaire. Et il y a longtemps que je n'ai pas demandé à un auditeur, comme Patrice, par exemple. Patrice, pourquoi vos parents vous ont-ils prénommé Patrice ? Très bonne question. Sinon, je suis infirmier. Et bien, dans un instant, Patrice et Lauriane, vous tenterez de gagner le Soundlink de Bose. A tout de suite. Allez, on retourne du côté du studio Merlin. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Avec vous, les auditeurs, on joue avec l'actu. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Lauriane et Patrice, je vais vous poser la question qui va vous départager. Mais je tiens à rappeler aux jeunes publics présents aujourd'hui qu'on ne souffle pas à mes camarades chroniqueurs. Parce que je vois que Pierre et Olivier ont l'oreille tendue vers un parterre de jeunes stagiaires. C'est l'oreille, c'est l'oreille, c'est sûr que c'est l'oreille. Il n'y a pas que l'oreille. Il n'a pas l'oreille tendue. Non, non, non. Ils ont l'oeil qui diverge un peu. Non, ça pourrait être mes petites filles si tu disais ça. Ah non, vraiment. Patrice, Lauriane, écoutez bien, voici la question. Où le Premier ministre François Fillon sera-t-il ce soir, officiellement en tout cas ? Pourquoi officiellement ? Parce que c'est indiqué, je ne peux pas. On n'est pas encore ce soir, on vérifiera ce soir si c'est vrai. Il devrait être ce soir. Où devra-t-il être ce soir ? À Copenhague. En France ? Non, oui en France, pas à Copenhague. À Copenhague ? Non. À la salle Play et écouter un concert. Oui, lequel ? Le Sting. Bonne réponse de Lauriane ! Bravo, Lauriane ! Je suis heureux de saluer votre victoire et surtout la défaite de salopards de Patrice. Merci Pierre ! C'est pas très gentil ! Lauriane, en effet, vous avez raison, François Fillon sera ce soir parmi le public de Sting, salle Play-L pour assister à ce concert où il va, on l'imagine, interpréter les chansons de son nouvel album acoustique consacré à l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a ? François Fillon va voir Sting ! C'est la nouvelle qui me bouleverse le plus depuis le coma de Johnny Hallyday. Vraiment, c'est extraordinaire ! François Fillon, il va mieux Johnny. Il n'y en a pas, rien n'est naturel chez ce mec-là, même ses comas sont artificiels. Non mais Sting, en revanche, il a changé Sting, c'est plus le blond péroxydé qu'on a connu, souvenez-vous du temps de police. Du temps de police, je me souviens, on l'a arrêté tous les deux jours. Là maintenant, c'est une sorte de gros barbu. Comment ça gros barbu ? En tout cas là, il fait un album magnifique avec 15 chansons dédiées à l'hiver, parce qu'on lui avait proposé de faire un album sur Noël. Non, non, non ! Eh, pas Sting ! Il ne s'est rien à voir l'hiver avec Noël ! C'est un rebelle comme garçon ! Sting, il a dit, vous me voyez, chantez des trucs de Noël ! En revanche, je veux bien vous faire un album sur l'hiver. Et là, il a pris les plus belles musiques, des musiques de Schubert, de Bach, de Purcell, et il a fait des paroles dessus. Et il choisit bon moment pour le sortir. Oui, bah oui ! Mais c'est au mois d'août, ça passait moins bien. Et il les interprétera ce soir devant François Fillon. Qui sera tout seul, François Fillon ? Non, il y aura d'autres gens ! J'aime bien celle-là ! C'est pas sûr ! C'est pas sûr, mais il y aura François Fillon ! Non, si Sting, il a toujours un énorme succès. D'ailleurs, je le trouve vachement sympa, parce qu'il dit, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que lorsque j'avais du succès. Ça, c'est très franc, c'est très rare à un artiste qui dit, j'ai plus de succès aujourd'hui. Comme disait Tino Rossi, qui a vendu, vendra. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est bien une phrase de Corse ! Il y a des stagiaires qui sont en train de noter Tino Rossi. Alors, T-I-N-O, plus loin, R-O-2-S-I. Il parlait de l'occupation ? C'est bien ça pour les petits stagiaires. Il n'a jamais vendu Tino. Il y a deux types sur lesquels je ne veux pas qu'on rigole, c'est Tino Rossi et Delajou. C'est bien ça comme petit travail pour les petits stagiaires du public de l'émission de trouver qui est Tino Rossi pour demain ? Voilà, faites des recherches. Alors, je vais vous interpréter quelque chose qui va tomber très bien pour vous. Allez-y. Tu n'as pas 16 ans, il faut voir comme tu as fallu déjà à tous les hommes. Oh mon Dieu ! Où l'heure de ton regard, qui l'en fout ? C'est bien, au moins tu leur as donné envie de retourner à l'école. Laurie-Anne, vous avez gagné une chaîne sur laquelle, on vous rassure, vous n'écouterez pas le dernier disque de Pierre Bénichoux, un Soundlink de Bose sans fil. Vous pourrez écouter Europe 1, vos disques, votre musique stockée sur votre ordinateur, tout ça sans fil dans n'importe quelle pièce de votre appartement avec la petite enceinte amplifiée Soundlink que vous déplacerez dans toute la maison, même dans le jardin. C'est le système Soundlink de Bose. Bravo Laurie-Anne ! Et pour Patrice... Et c'est qui la petite enceinte ? Elles sont là depuis combien de temps les stagiaires ? Et Patrice gagne, comme d'habitude, un balotin d'un kilo de chocolat, Jeff Debrugge, et je vous propose... Et quand on dit un kilo de chocolat, Jeff Debrugge, et bien c'est un kilo de chocolat, vraiment. Parce que les gens, je crois, préfèrent manger du chocolat super intense plutôt que le balotin. Vous ne vous écoutez pas la publicité à la radio ? À la radio ? Oui, la pub, toujours. C'est Jeff Debrugge, quand on vous dit un kilo de chocolat, c'est un kilo de chocolat intense. Mais tu la racontes bien. Tu peux lui raconter ça à Genève, ça fera un tabac. Je vous propose d'écouter Sting, comme le Premier ministre. Jusqu'à 18h30, sur Europe 1, c'est On va Géné, on retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices, et on continue de s'amuser avec les infos, avec vous, les auditeurs. Je suis certain qu'il y en a au moins 3 d'entre vous qui seront capables de répondre à cette question. Peut-être les 6, même. Je ne suis pas sûr pour le docteur Kersozon. Je n'aime pas beaucoup que quand vous me parliez, vous me montrez du doigt comme ça. Je crois que ça m'énerve. Je vous prierai d'arrêter de le faire à partir de maintenant. Vous croyez que ça vous énerve ou est-ce que ça vous énerve ? Je crois que ça m'énerve. Même si c'est avec l'autre main ? C'est le fait que ce soit la main gauche qui m'énerve. Ah, voilà. J'attends autre chose d'un génie comme vous, parce que vous êtes un être exceptionnel. Quand on voit la qualité de vos questions et de vos histoires. Je ne suis pas certain, cher Olivier, que vous pouvez... Il a recommencé, son horrible petit doigt. Je ne suis pas certain. Ah, il continue. Ah, non, mais... Je ne suis pas certain. C'est un tic que j'ai... Moi, je me rappelle un mec qui montrait du doigt. C'était le baron en pain. Tu te rappelles ce qu'on lui a fait ? On lui a coupé. Après, il a arrêté. Je ne suis pas certain qu'il est là, cher Olivier. Vous pourrez répondre à la prochaine question, car elle est assez réservée, on va dire, aux artistes, en règle générale. Si vous cherchez à m'humilier, il faudra trouver autre chose. Je vous montre complètement. Quel est le nom du célèbre docteur arrivé hier soir à Los Angeles ? Oh, ben, ce n'est pas Zuccarelli ? Le docteur Zuccarelli, bonne réponse de Michel Bernier. Mais il faut dire à nos amis auditeurs ce qu'est le docteur Zuccarelli. On va expliquer. Alors, d'abord, j'explique qu'effectivement, la presse nous précise que des médecins experts mandatés par les assurances de la tournée de Johnny sont arrivés hier soir à Los Angeles, parmi lesquels le professeur Yves Catonnet et le docteur François Zuccarelli, qui est l'expert des assurances. Et tout le métier, c'est pour ça que je disais, les artistes, en règle générale, connaissent le docteur Zuccarelli, parce qu'on doit tous, au moins, une fois dans notre carrière... On espère beaucoup de fois, d'ailleurs. Normalement, une fois par an, même. Parce que la visite médicale... Alors, ce que je ne comprends pas, il n'y a qu'un docteur, pour tous les artistes. C'est le docteur Zuccarelli. Il a le monopole. Je ne l'ai jamais rencontré, mais est-ce que, confirmez-moi, est-ce que c'est lui... Mais nous non plus ! C'est lui qui fume, qui boit et qui donne son... C'est lui qui renouvelle le fait que tu es en bonne santé par courrier tous les ans. Voilà. C'est quand même le seul docteur où on est content d'aller quand nous, on est artistes. Parce que plus souvent on y va, plus ça veut dire qu'on travaille. Et surtout, il nous trouve toujours en bonne santé. Toujours. Alors là, quoi que vous ayez, vous êtes en bonne santé. Après, effectivement, après, par contre, ils vous poursuivent. À Los Angeles, il va trouver Johnny en bonne santé, sans doute. Oui, mais il en est capable. Alors, c'est un vrai truc qui nous prépare cette fois-ci. Vous ne le connaissez pas, Zuccarelli ? Il y a comme ça un médecin des assurances pour les grands sportifs, comme vous ? Je ne suis pas assuré, je ne connais personne. Il n'y a pas la Matmut, la MAF, je ne sais quoi ? MMA, peut-être. Il est fort, hein ? Il arrive à placer tout ce sport. Vous avez cité Matmut, des trucs, moi je veux être équitable, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une assurance ? Il n'y a pas ce risque du groupe AMA qui vient de... Pas de ma connaissance, non. Non. Nous, on a Zuccarelli qui nous assure. Comment il va trouver Johnny, à votre avis ? Dans sa chambre, sûrement. Il va le trouver alité, déjà. Johnny alité ? Johnny alité, oui. Vous, il vous ausculte aussi, monsieur Zuccarelli, Joujou ? Non, je ne l'ai jamais vu Zuccarelli. Il est tellement petit, quand il fait un toucher rectal, ça lui sort par la bouche. Oh non, quelle horreur ! Non, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'assurance pour vous. Vous prenez tous les risques. C'est ce qu'on appelle un véritable aventurier, Olivier. Oui, tu es en train d'en prendre aussi des risques. J'ai beaucoup d'assurance. Il va en falloir. Il va ressembler à un pâté pour chien, ce qui fait que tu nous en parlais. Mais si vous voulez, je vous présente, docteur Zuccarelli. Je n'en ai rien à foutre de votre docteur du carabinage. Mais non, mais c'est formidable de savoir qu'il part à Los Angeles. Vous avez vu quand même que là, ça y est, on est à peu près sûr que Johnny ne chantera pas à Amiens. Non, mais je ne me dis pas ça, je ne me dis pas ça. Ah, vous aviez vos places ? Oh non, mais quand même, je pense toujours que je vais aller l'écouter. Dis-moi joli, Sarah et tout ça. Non, non. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va rechanter, moi. Je l'ai dit, quand on va dire à Johnny dans sa chambre à Los Angeles, le docteur Zuccarelli est là, il va vraiment croire qu'il est mort. Non, mais il a parlé, c'est ça qui est génial. Il a dit, on rentre à la maison. C'est la première fois de sa vie qu'il parle. C'est un bon début pour un chanteur. Il a vu Laetitia, il dit, ah bonjour Sylvie. Il l'a dit. Un petit don. J'ai entendu ça dans la voiture ce matin, ça m'a fait tout drôle, parce qu'une fois j'étais chez des amis d'amis, et il y avait Johnny et Laetitia qui dînaient. Et moi j'arrive comme ça, et puis d'un coup il se lève et il fait Laetitia, on y va. Et c'est la seule phrase que j'ai entendu dire. Et quand ce matin à la radio j'ai entendu que c'était sa première phrase, ça m'a fait tout drôle. Il en a qu'une en fait. Quand il la voit, il va se coucher. Dans un instant, Paul Vermus, pour le challenge du jour. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, si on va se gêner avec autour de Laurent Ruquier, aujourd'hui Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Philippe Gueuluc, Olivier Leclercezon, Jérémy Michalac, c'est top, et on retrouve l'ami Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Là, il va falloir enquêter sévère, et même jusqu'aux Etats-Unis, parce que je voudrais en savoir plus sur cette femme qui s'appelle Michelle Brown, qui aurait fait des révélations sur la chaîne américaine Fox News. C'est cette entremetteuse qui aurait fourni de jeunes et jolies femmes au golfeur, milliardaire, Tiger Woods. Il paraît qu'elle aurait tout balancé sur non seulement les habitudes sexuelles, mais les tarifs qu'elle pratiquait avec... Mais elle n'a pas de lien de parenté avec Eva. Eva Brown, non. Non, c'est Michelle Brown. Et alors surtout, est-ce que c'est autorisé, ça, comme ça qu'on balance sur la vie privée dans une chaîne... Oui. Oui ? C'est une vieille tradition. C'est une vieille culture américaine, oui. Ah ouais ? Ah, mais il payait en plus. Je veux savoir quelle émission c'était, qui animait ça, et ce qu'elle a dit, Paul. D'ici 18h, vous pouvez avoir toutes ces infos. Oui, je vous en dirai même plus sur cette affaire qui est assez plaisante. Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie. C'est que l'Amérique a pu mettre un noir comme président. Elle a eu ce coup de génie, de courage, mais pas de vivre avec lui. Donc, elle essaye de trouver une effigie, une effigie de Barack Obama qui est, justement, Tiger Woods. Et elle dit, ouais, il couche avec des femmes. Ouais, il est milliardaire. Cagliante. Tu comprends ? On devrait reparler du coma Johnny, ça nous ferait du bien à tout le monde. Il m'énerve, l'autre, là-bas. Si je n'étais pas si fort, je crasserais la gueule. Quoique au Sénat, hier soir, le projet de loi sur le redécoupage électoral a été rejeté. C'est une erreur de vote d'un sénateur de l'Union centriste. Alors, je n'ai pas bien compris. En fait, il devait voter, j'imagine, pour un nombre plus important de sénateurs qui aurait permis ce vote. Et puis, finalement, le vote a été repoussé. Je vais éclaircir l'énigme. Je vous rappellerai que Jean-François Lameau, à l'Assemblée nationale, a fait aussi un quoi qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne nous donne pas le nom dans la presse de ce sénateur qui a déconné. J'aimerais bien avoir le nom du sénateur, à cause de qui la majorité ne peut pas faire passer son découpage électoral. Ne vous inquiétez pas, Laurent. Vous aurez tout. C'est un vrai paquet cadeau que je vais vous donner aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus étonnant encore. On a appris hier dans le Figaro que le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme avait été décerné par l'Union des patrons et des professionnels juifs de France à, écoutez bien, Brice Hortefeux. Moi, j'ai cru que c'était une blague au départ. Parce que c'est vrai qu'il s'est illustré cette année particulièrement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et est-ce que c'est une blague ? Pourquoi ils ont choisi Hortefeux, l'Union des patrons et des professionnels juifs de France ? Quels étaient les autres candidats en lice face à Brice Hortefeux ? De toute façon, cette association ne devrait pas avoir, ne devrait pas exister que ça veut dire les dix des patrons juifs de France. Ça veut dire quoi ? Ils veulent quoi ? Qu'on refaire du numerus clausus comme en 1940 ? Ces connards, là ! Alors, comme ils pensent qu'Hortefeux est anti-arabe, ils disent bravo Hortefeux. C'est honteux, c'est un déshonneur pour les juifs, ce genre de choses. Non, Bénichou, vous êtes excessifs. T'agoule, toi ! Tu ne t'appelles pas Vermus depuis longtemps, alors ferme ta gueule. Il est peut-être bon que je raccroche. On va chanter un petit chant de Noël pour calmer tout le monde. Quand vous dites s'il serait peut-être bon que je raccroche, vous parlez de votre métier ou du téléphone ? Des deux, mon colonel. Alors oui. En tout cas, Paul, vous avez trois challenges très importants. Vous avez vu, ce n'est pas de la mince affaire. J'y vais tout de suite. On vous retrouve avant 18h, alors c'est promis. A tout à l'heure, Paul. Merci. J'ai un nom que vous ne connaissiez peut-être pas. C'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Filibert. Et Nicolas Filibert a des révélations à faire, mais sur qui ? À propos de quoi ? Nicolas Filibert ? Il a des révélations. C'est un nom bien français. Oui, ça, c'est pas... C'est pas Nicolas Filibert. Est-ce qu'il a un listing dans une banque avec des gens qui auront un compte en Suisse ou ce serait un copain de l'autre ? Non, on a donné le nom hier. Hervé Falciani, ça ne serait pas un copain d'Hervé Falciani, non ? Du tout. Aucun rapport avec les comptes en Suisse. Il a à voir avec la politique ? Non plus. Le cinéma ? Non plus. Les people ? Non plus. Il a des révélations à faire, Nicolas Filibert, et d'ailleurs, il les a faites et ça fout un beau bordel. Sur un dysfonctionnement d'une entreprise ? Dysfonctionnement, c'est pas... Genre France Télécom, des choses comme ça ? Non, non. On est au courant, nous, des révélations qu'il a faites ? En tout cas, c'était dans la presse aujourd'hui. Si vous aviez travaillé et lu un peu les journaux... C'est sur une personne connue ? C'est sur une personne très connue ? Qu'est-ce qu'il y a, M. de Kersozon ? Vous qui, d'habitude, feuilletez toute la presse, travaillez bien cette émission, révisez avant de participer et êtes incollable sur tous les sujets. Déjà, je note que vous ne connaissez pas le docteur Zuccarelli. En deux, maintenant, je vois que Nicolas Filibert vous est aussi inconnu. Remontre-le du doigt pour voir en entendant. Pour voir comment ça passe. Je suis un peu déçu, M. Olivier. Je trouve, écoutez-moi, je change de camp comme rien, moi. Alors, je peux vous dire que quand il dit je suis un peu déçu, il ne dit que le centième de sa pensée. Ah non, 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 non. Tu vas arrêter d'emmerder mon ami Olivier. Tiens, Olivier, voilà l'article de l'Ou. Il y a la réponse dessus. Non, c'est dégueulasse. Donne-nous la réponse. Non, c'est dégueulasse. Dis-nous qui est Nicolas Filibert. Attendez, vous n'allez pas emmerder mon ami Popeye, tout de même. Je l'ai vu manger ses épinards ce matin, je vous assure qu'il ne faut pas le provoquer. Alors, c'est qui Nicolas Filibert ? Même en lisant l'article, je n'y arrive pas à comprendre. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, chère Olivier. Alors, on lui rend. D'après ce que je sais de la faire, parce que le journal m'est passé vite devant, ça se passe dans les transports en commun. Pas du tout. Il y a des victimes. Moi, j'ai vu qu'il y avait des victimes. Mais pas du tout. Alors, ça a un rapport avec l'électricité. Voilà. Du tout. Oui, mais il a vu la mauvaise foi de ce mec. Maintenant, il sait qu'on sait. Il faut écrire des fonds. C'est sur la télé ? C'est sur la télé ? C'est pas un rapport avec du rugby ? Du rugby, non. Du foot ? Du foot, oui. Ah, du foot. C'est un arbitre ? Non. Non, c'est un joueur. Un grand joueur, mais très peu connu. C'est pas un joueur. Des révélations sur Thierry. C'est la Coupe du Monde ? Non. C'est un mec de la FIFA ? Non. C'est un amateur de football. C'est un des spectateurs qu'on aperçoit parfois. Président du club. Non, je vais vous dire qui c'est Nicolas Philibert ? C'est un agent de joueur. Ça y est, j'ai un flash. Je sais de quel joueur c'est. T'as un flash ? C'est le gardien remplaçant de couper du poids du poids du poids du poids. J'ai eu une vision comme ça. T'es pas allé t'asseoir derrière Laurent, cinq secondes ? Non, non, non. J'ai une espèce de... C'est attendu, parce que c'est... Vous savez, j'ai appris. Ça, c'est une information primordiale concernant le foot que vous n'avez pas donnée. Pourquoi, à Kaboul, il n'y a pas d'équipe féminine de foot ? Non. Mais parce que les joueuses en burqa, elles pourraient transporter le ballon sans qu'on voit où il est. Et puis, à quoi, elle se déplace et puis, paf, et c'est goal. Et on n'a rien vu. La réponse, Titoff, qu'on en finisse avec... C'est l'agent du gardien de but qui remplace Grégoire Coupé au PSG. Et alors ? Qu'est-ce qu'il a comme révélation ? Eh bien, c'est pas un vrai gardien de but. Si. Non, mais il a plusieurs nationalités, c'est-à-dire qu'il a ici... C'est le barbie de la gardienne de but. La gardienne de nuit ? Oui. Je vais vous dire, à cause des révélations de Nicolas... Il n'est pas gardien de but ? Si, 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 mais... Il est vivant. Il y a un problème sur son âge et sur son identité. On n'est pas sûr qu'il ait de bon âge. Et qu'il n'a pas la bonne identité. On n'est pas sûr que ce soit bien lui. Oui. En tout cas, c'est ce que dit son ex-agent Nicolas Philibert. C'est un mec qui lui en veut, donc ? Oui, qui lui en veut parce qu'il ne l'a pas payé apparemment. Ah bah c'est ça. Il réclamait 30 000 euros pour qu'il se taisent et qu'il ne fasse pas de révélations. Le joueur n'a pas voulu payer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Nicolas Philibert ? Il a appelé Michel Hidalgo. Il l'a dit à Michel Hidalgo. Lequel Michel Hidalgo ? Appelé Saint-Étienne. Quel match il y avait ce week-end ? PSG-Saint-Étienne. Ah bah Saint-Étienne contre PSG. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Saint-Étienne ? Ils ont perdu 3-0. Ils ont perdu mais ils ont porté réclamation parce qu'ils estiment que le gardien du Paris Saint-Germain n'est peut-être pas celui qu'on dit. A partir de là ils vont peut-être perdre sur tapis vert c'est ainsi qu'on appelle ça le match le Paris Saint-Germain à cause de qui ? A cause de ? Nicolas Philibert. Nicolas Philibert. On comprend qu'on ait passé une heure sur lui il est quand même un homme d'honneur. Il commence par un chantage il finit par une dénonciation et après ça il a sa photo dans le Parisien qu'est-ce que tu veux de mieux ? Il pourrait venir ici ! Sérieusement ! Excusez-moi mais pour vérifier si c'est vraiment lui ou si c'est pas lui ou s'il était à sa place ou pas qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est regarder la bande du match. On va devoir visionner la vidéo. Or, on ne peut pas. D'accord. D'ailleurs, on va la regarder pendant une demi-heure la vidéo. Tu viens ? D'autres questions dans un instant ? On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. On va se gêner, vous le savez, c'est jusqu'à 18h30. Je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 3921 en allant sur Europe 1.fr. On va se gêner sur Europe 1 ? Droite, gauche, droite, gauche, centre, centre. C'est la question politique. Pourquoi Martine Aubry n'ira peut-être pas finalement à Copenhague ? Parce qu'elle a la grippe. Parce qu'elle a la grippe, elle a 39 de fièvre. Bonne réponse de Pierre Vénifou. Ça, c'est pas du filibert, ça, hein ? Mais comment vous savez ça ? C'est vous qui lui avez pris sa température ? Oh, ce qu'il est amusant ! Oh, ce qu'il est drôle ! Vous avez vu les enfants ? Hein ? Ça vous fait rire, les enfants ? Hein ? L'humour ne perd pas ses droits. Je lui ai pris sa température. Oh, 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 oh ! Vous n'avez pas honte ? Vous accepteriez que je vous dise ça de Ségolène Royal ? Oh, ben je prendrais volontiers la température de Ségolène Royal. Quelle vulgarité ! Ben, aujourd'hui, je vous signale qu'on prend. C'est vous qui êtes vulgaire, cher Pierre Vénichou, et surtout archaïque. Forcément, vous êtes resté à l'époque où vous mettiez le thermomètre dans le cul pour avoir la température. Aujourd'hui, je vous signale que pour avoir ça à la température, on se la met sous le bras. Même dans l'oreille ! Dans l'oreille ! Dis-donc, avant de parler mon don derrière, tu te laves la bouche, d'accord ? Non, mais je jure que c'est vrai. J'ai vu l'autre jour, j'ai demandé un thermomètre chez moi, dit, oh là, le méchant ! Apportez-moi un thermomètre ! Il m'en apporte deux ! Et je me sentais un début de grippe. Et je me sentais un début de grippe. Elle t'as mis un thermomètre dans l'oreille et un autre ailleurs. Sa femme m'a raconté, il se l'est mis dans le fion, mais elle s'était trompée, elle lui avait apporté le baromètre. Et ça, en revanche, c'est fin. Et c'est ça, là, là ! C'est ça qu'il arrive avec cette démarche de vieux cow-boy qu'on aime. Il ne faut plus le laisser de faire trop long ses jours en Belgique. Il retrouve ses origines. Alors, j'ai mis ce truc-là et ça ne démarrait pas le thermomètre. Parce qu'il ne marche pas dans le machin. Il ne marche que sous le bras. Mais c'est ridicule. C'est dans les films américains qu'on voit les... C'est terrible parce que, Pierre, ceux d'aujourd'hui, ils font du bruit. Alors, si vous vous n'êtes laissés pendant un moment... Pourquoi ils font du bruit ? Heureusement qu'il n'a pas pris l'avion quand la température est à pointe. Bip, 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 bip. Ça fait bip, bip. C'est la première fois que vous faisiez ce bruit-là de par là. Bip, bip, possible. On va taper bip, bip, maintenant. Je crois que Laurent confond avec son téléphone, en fait. Non, 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 non. Maintenant, aujourd'hui, il y a autant que vous n'avez pas pris votre température. Non, mais regardez-moi ça. Mais ils sont archaïques. C'est incroyable. Il y a même sur le front. Tu peux même sur le front. Aujourd'hui... Il y a même des petits crottes, là. Et comme un couillon, je suis sûr que vous l'avez agité comme ça, comme un malade avant... On baisse, ça s'appelle. Comment ? On baisse le thermomètre. Mais c'est fini, ça. Comment c'est fini, ça ? C'est plus le thermomètre. Ça marche toujours. C'est fini. Foutez mon enfance par terre. C'est ça que vous voulez ? Moi, je me souvenais toujours. Et les lavements, c'est fini aussi ? Non, non, ça, c'est très à la mode, ça. Les lavements, vous mettez le boc à lavement très haut, comme ça. C'était bien. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer les garçons. Laurent, mais vous voulez m'expliquer comment on n'est pas fichu d'obtenir un bulletin de santé officiel à l'hôpital pour Johnny Hallyday ? Oui. Et qu'on a la température de Martine Ouvry quasiment en direct. 39 degrés, mais à Copenhague, ils se réunissent en sommet pour la faire baisser. C'est tout le projet. Mais c'est qui est l'hémisphère qui a trinqué le plus ? Écoutez, on a... Une petite grippe, elle a fait un tour de France. C'est pas la grippe A non plus. C'est juste une grippette de 39 degrés de fièvre. Bon, voilà. Moi, c'est l'information de Génier Philibert encore. C'est pas sûr. Et ça a été une information dévoilée par Europe 1 et le Parisien aujourd'hui. Par le téléphone rouge ? Non, ça n'existe plus. Oh non, mais il n'y a personne... Moi, j'en ai entendu une autre d'informations aujourd'hui par Europe 1 de Rachida Dati. Ah, mais on va en parler tout à l'heure. Qui arrive, Rachida ? On ne peut pas vous dire. On va en parler tout à l'heure. Elle s'ennuie un peu à Strasbourg. Elle s'ennuie à Strasbourg. Sans s'en douter. Je ne sais pas si on va... Il y a le marché de Noël qui est très joli à Strasbourg. Oui, mais à un moment donné, elle a répondu à des journalistes et puis elle avait oublié de débrancher son micro. Ah oui, oui. Qu'est-ce que je me fais chier ? Elle a dit et tout. Bah écoutez, on a la conversation. Là, tu sais où je suis ? Je suis à ma place. Je ne sais pas si t'entends derrière. Je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat. Je suis obligée de rester là, de faire la maligne parce qu'il y a juste un peu de presse. Et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, oui, il va être élu, mais il faut que tu... Mais si tu veux, quand tu es à Strasbourg, on voit si tu vois tout ou pas. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas là. C'est terrible quand même. Elle se fait chier. En même temps, c'est dégueulasse, je trouve. Là, c'est fait. Un, de le diffuser et de le rediffuser. C'est rare qu'il y ait... Et qu'il y ait des gens dans cette émission d'humour qui le rediffusent encore. De toute façon, c'est pas... C'est rare qu'il y ait une saucisse qui se plaine d'être à Strasbourg. Non, mais là, nous... Non, mais en même temps, moi, je ne lui en veux pas parce que je pense qu'on peut de temps en temps en avoir marre d'être là où il est. Mais bien sûr, n'importe qui s'il tient. Tout de même, en même temps. Tout de même. C'est quand même le rediffusent de l'État. C'est formidable quand même. Ah oui, vous aimez Strasbourg. J'adore. Je suis allé une fois, c'est d'une beauté, cette cathédrale rose, ce pays qui est au centre de l'Europe, le Rhin qui coule à côté, sans bruit, en déroulant l'histoire. Moi, j'adore Strasbourg. C'est formidable. Les maisons où il y a les poutres à l'extérieur. C'est fait de pas de Strasbourg dont elle a marre. C'est une beauté. Cela dit, ils ne sont pas cons. Là-bas, ils ont mis les poutres à l'extérieur. Tu vois un peu la place que tu gagnes à l'intérieur. Et puis ces vols de cigognes qui apportent les bébés saucisses dans les choucroutes. C'est honteux qu'un homme politique se laisse aller à dire des choses comme ça. Il faut qu'ils apprennent à ne pas parler comme des chartiers. Exactement. Après, ils disent oh là là, ils n'avaient qu'à pas dire ce truc. Ah non, elle croyait que c'était éteint. Le genre, casse-toi, pauvre con. Ou autre... Ça ne se dit pas non plus. Ça ne se dit pas. Après, on s'étonne qu'il y ait des trucs sur la gueule. Là, c'était privé. Là, c'est différent. C'était dans une visite au salon de l'agriculture. Le président de la République, c'est différent. Mais là, Mme Dati, je vais prendre un peu sa défense. Moi aussi, je prends sa défense. Si on enregistrait nos conversations téléphoniques hors antenne, ce serait assez terrible quand même. Mais on n'est pas représentant du peuple. Voilà. Et nous, dans nos conversations, on ne se plaît pas d'être avec vous à Europe. Alors qu'elle, elle a été élue pour aller à Strasbourg. C'était écrit sur le bulletin de vote. Donc, elle la ferme. C'est vrai. C'est quand même un peu sous-entendu. Il y avait écrit Strasbourg, il n'y avait pas écrit Cannes. Non. Ça, c'est sûr. Normalement, c'est un Cannes où j'irais me présenter. Mais c'est vrai que pour aller à Strasbourg, il faut du mérite quand même. Oublier qu'on a fermé son micro et dire « Oh putain, qu'est-ce qui a bouffé aujourd'hui ? J'adore ça. Je me suis fait un mec hier soir. » Ça, c'est de la vie privée. Ça aurait été diffusé pareil sur le net. Oui, d'accord. Mais ça aurait été marrant. Plus encore. Mais là, qu'elle dise ça, c'est exactement comme si quelqu'un disait « Ah ben le Téléthon, disons, je m'en suis foutu plein des fouilles avec l'argent des... » Mais ça se trouve, il y en a qui se le disent. Avec l'argent des petits infirmes, qu'est-ce que je m'en suis foutu plein des fouilles ? Tu dirais « C'est pas possible. » C'est un homme qui appelle à la générosité publique et qui avoue comme ça qu'il est en train de voler cet argent-là. Eh ben elle, c'est pareil. Elle n'a pas dit qu'elle s'emmerde à Strasbourg. En plus de s'emmerder à Strasbourg, elle a piqué dans la caisse du Téléthon ? Oui. C'est vraiment... Parce que ça, c'est grave. Je vais vous dire qu'elle avoue avoir pris de l'argent des myopathes. Ça, c'est un pardon. Elle a été la maîtresse de Crozemarie pendant longtemps. De Crozemarie's Baby. Je tiens par Nicolas Philibert. Elle a été la maîtresse de Crozemarie's Baby. Et qui a tourné ce film ? C'est Romain de Pollan. Et voilà, la boucle est bouclée. Et voilà ! Ils se tiennent tous. Ah si, c'est ignoble. Comment pouvez-vous parler ? Est-ce que c'est des vrais français tous ces gens-là ? Moi, je te renverrai ça vite fait. Tu n'as pas un bateau à prêter ? Olivier. Qu'on puisse les mettre dedans. À la rame. Parce qu'on ne va pas leur donner des voiles et du vent en plus. À la rame, au galère. Vous rendez compte de ce que vous racontez. Vous n'avez pas un peu honte quand même ? Parce que vous avez dépassé certaines limites. C'est marrant de remarquer. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Pourquoi ? Ce n'est pas la pause, monsieur. Il y a eu une odeur de pause. Oui, non, c'est sûr. Non, mais on a cru à un moment qu'il y aura un flash spécial pour annoncer la mort de Johnny, mais ils vont le faire à 18h. On ne va pas arrêter l'émission pour ça. Il va mieux, Johnny, enfin. Il ne pourra jamais, Johnny. Dans nos cœurs, en tout cas, Johnny. Dans nos cœurs, il reste toujours là, Johnny. Johnny, il est immorable. Je suis immorable. Personne ne peut me venir à bout. Les départements de l'Oise et des Ardennes sont deux départements un peu spéciaux ces jours-ci. Pour quelles raisons ? Il fait froid. C'est-à-dire ? Il fait froid partout. Il fait plus froid dans ces deux départements-là que dans les autres ? Ils ont le record de froid depuis les années. C'est-à-dire qu'il y a un niveau... Niveau 3. Négatif. Niveau 3. Niveau alerte 3. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est vrai que Jérémy Michalak, il travaille plus que nous. Tu te rends compte ? Le montage qu'il a sur nous, il sait que c'est niveau 3 contre le froid, disons. Je comprends que tu fasses des études, petit gars. La chute générale des températures est arrivée. Le plan grand froid est activé. On nous donne des conseils partout dans les journaux pour avoir un peu moins froid. Et je me disais ce matin, je ne vais pas lire les articles, ce n'est pas la peine, parce qu'autant profiter des compétences des uns et des autres. S'il y a bien quelqu'un qui peut me donner des conseils pour lutter contre... Je vais lire les articles. Il regarde Olivier, il s'est dit bon. Non, mais il ne va pas me les dire. Il s'en fout de ça. Vous, vous savez lutter contre le froid. Est-ce que tu ne vas pas répondre à un mec qui te montre du doigt depuis une heure ? Laisse-le continuer son petit barata. Regardez, j'ai les mains dans le dos, Olivier. Je suis sûr que vous pouvez me donner 2-3 conseils pour avoir un peu moins froid au jou, un peu moins froid au bout des doigts. Vous, sur un bateau, vous l'affrontez, le froid. À Tahiti, oui. Oui, c'est toujours... À Tahiti, en ce moment, surtout. Il fait 30. C'est bien. Quand vous faites vos courses. Oui, et alors ? Je vais dire quand il va au supermarché, chez Picard, il se couvre. C'est la seule fois. Non, mais je suis sérieux, là. C'était, en plus, très intéressé de ma part. Oui, oui, ça. Vous avez des gants, vous avez des moufles, vous avez quoi sur un bateau ? Ça va intéresser les gens dans le 5e arrondissement de savoir ce qu'on fait en plein milieu de l'Atlantique pour se revivre contre le froid. Oui, monsieur, ça va intéresser les gens. Parce que je ne sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle les gens marchent dans les rues en ce moment tellement il fait froid. Oui. À moins que ce soit la greffe du RER. Mais en tout cas, on voit bien, lutter contre... Pour lutter contre le froid, le froid, il faut acheter des voitures bien polluantes pour que la planète se réchauffe. Vous ne pouvez pas passer votre temps à pleurer que la planète se réchauffe et dès qu'il fait zéro, à se mettre à pleurer qu'il fait froid. Il faut être logique, quand même. C'est vrai. Donc, le froid, c'est bien. Non, mais est-ce qu'en mer, vous mettez des gants ou pas ? Ça dépend. Moi, j'ai un truc contre le froid. Non, mais toi, on s'en fout. Tu ne fais pas du bateau. Non, il fait du talis. Il y avait un petit blanc. Enfin, on a une précision, ce qu'il ne fait jamais sur la façon dont on se conduit sur un bateau, ce qu'il ne veut pas faire. On est tous souverains. Voix, en général, toi, on n'en a rien à foutre. Rien à rien, mais enfin, gueuleux. On s'en fout. Quand il fait froid, tu dessines, mais tu es à l'intérieur, tu es chez toi. C'est con, parce que c'était vraiment un bon truc, mais tant pis. Et ça aurait même pu intéresser des pauvres, mais tant pis. Il y a ses vieux dessins dans la cheminée. Ça, c'est pour les mains, mais pour les pieds. Vous avez plusieurs couches de chaussettes, plusieurs... Parce que... Il ne répondra plus, maintenant, il a été vexé. Vous avez forcément le pied humide. Vous avez des grosses bottes en caoutchouc étanche ? Regarde l'autre voyeur. On a des ballerines, des ballerines en veau mornay. À l'intérieur, c'est une petite fourrure, c'est de la couille de rat juvénile. Le rat d'huit mois. La couille de rat d'huit mois qui est très juste, qui est très chaude, qui s'intacale bien entre l'intérieur et les doigts de pied pour éviter le gel. Et à l'intérieur, on a une petite souris qui fait tourner une sorte de roue et qui est faussement attirée par la soi-disant odeur des pieds qui ressemble à celle du froid ce qui n'est pas le cas sur mon bateau. Et ce qui fait... qui donne de l'électricité avec des réostats qui chauffent le bas de la botte. Ah, c'est ça ! Vous avez compris ? Mais ça ne veut pas faux contact avec les talons aiguilles ? Rires Et on a les mêmes pour Rachida Dati quand on va à Strasbourg. Ah ben voilà, là au moins, on a une réponse, Michel. Ah oui, c'est intéressant. J'ai hâte d'aller m'acheter des souris pour me faire chauffer les pieds. Et c'était tout quoi ? Parce que moi, j'avais un truc formidable. Eh ben, on le saura peut-être après 17h. Et même pour les pauvres. Grand Rukier sur Europe 1 On va le gîner. C'est la deuxième heure de l'émission toujours avec Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalac, Philippe Kulic, et Olivier de Kersozon. Sans oublier Anne-Laure et Pierre au téléphone. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Anne-Laure. Et là, on va voir si vous êtes malin, si vous connaissez bien les gentilets de tout notre pays. Anne-Laure est cadursienne, ce qui veut dire qu'elle est de... Chartres. Pas du tout. De Khor. De Khor. Bravo Philippe. C'est Khor. Eh ouais, ça j'avais retenu. Anne-Laure est cadursienne et qu'est-ce que vous faites à Khor, Anne-Laure ? Je suis conseillère aux entreprises du tourisme à la chambre de commerce. Parfait. Et vous nous écoutez tous les jours ? Oui, en podcast, par contre. Pierre est à Rouen, Seine-Maritime. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est un Rouenais. Oui, presque à Rouen. Il y a un niveau d'émission là. C'est-à-dire où ? Sotteville-les-Rouen. Quoi ? À Sotteville-les-Rouen. Je connais bien Sotteville. À Sotteville. Eh oui, c'est sur la rive gauche de Rouen. Voilà. C'est très beau. Vous connaissez aussi Sotteville ? Oui. Vous ne moquez pas de Sotteville parce que mes parents étaient de Sotteville, monsieur. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient fait un monde pareil. C'est un très bel endroit, c'est magnifique. Sotteville. C'est le fleuve là entre Rouen et le Havre. C'est une beauté. La Seine. Il y a peut-être plus joli que Sotteville en même temps en Seine-Maritime. Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh non. C'est une très belle ville. Ah oui, oui. Quand on n'a rien vu d'autre, c'est magnifique. Anne-Laure, Pierre, vous avez les moyens, enfin j'espère que vous aurez les moyens, de gagner le système de musique sans fil, Soundlink de Bose avec lequel vous écouterez votre musique préférée préférée à distance sans fil grâce à l'enceinte amplifiée Soundlink que vous déplacerez dans toute la maison grâce à son émetteur longue portée. Mais pour ça, il faudra répondre à cette question plus rapidement que mes camarades qui vont vous laisser 10 secondes d'avance. Qu'est-ce qui mesure 7,80 m et qui a été vendu 105 400 euros ? Un morceau de la Tour Eiffel. Bonne réponse de Pierre. Mais quel morceau ? D'escalier. Alors, c'est un morceau d'escalier. Et voilà, 40 marches pour plus de 85 000 euros presque. C'est marrant parce que... Et c'est idiot parce que c'est les 40 premières. Du coup, vous... Ils auraient mis les 40 dernières, on pouvait encore utiliser un peu la tour. Là, c'est fini. T'es obligé de prendre l'ascenseur. Mais non, mais elles ont été enlevées, démontées en 83 ces marches-là. Et le monsieur qui a acheté ces marches a acheté aussi un morceau du mur de Berlin. C'est un collectionneur et ça va être joli chez lui. Ça me rappelle une chose formidable, c'est que Roger Hanna raconte qu'un jour il était avec Mitterrand en voiture et Mitterrand lui dit je vais peut-être supprimer la Tour Eiffel. Alors il dit mais non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça et l'autre lui avait dit ça comme ça pour rigoler. Et alors il dit mais pourquoi j'ai le droit si je veux supprimer la Tour Eiffel ? Et pendant deux jours, Hanna lui téléphonait tout le temps en lui disant surtout ne faites pas ça François. Vraiment, ça va vous nuire. Il ne l'a pas fait mais en tout cas, évidemment le morceau d'escalier qui a été... C'est une belle anecdote que nous a narré Pierre. C'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, quoi. Ah non, mais alors là... Il a oublié une tranche de vie qu'une tranche de paix comme ça. Et la fois où il voulait vider la scène aussi à l'été des vues. Tu nous la racontes, non ? En hommage à Paris, cette vente aux enchères qui s'est déroulée à Richelieu-Drouot a permis de vendre cette pièce phare, ce tronçon d'escalier 7,82 m de hauteur, 40 marches, estimé entre 60 et 80 000 euros, finalement partis à 105 000 euros. C'est un monsieur de Troyes dans l'aube qui a acheté ce tronçon. Non, non, mais on ne peut pas que raconter des souvenirs de vie personnelle. Mais là, on peut rendre grâce à Roger Anand d'avoir sauvé la Tour Eiffel parce que les chefs d'État n'écoutaient pas toujours leurs amis et conseillers. Je me souviens, c'était en 1938 ou 1939, c'était Hitler qui était en voiture avec Pierre Bédi. Et il disait, je crois que j'enverrai la Pologne. Et Pierre lui disait, non, ne faites pas ça. Il m'a téléphoné pendant deux jours. Eh bien, Hitler l'a fait quand même. Comme quoi, tu n'avais pas l'influence que Anna avait sur Mitterrand. Parce que la sœur d'Hitler qui était ma femme, m'aimait énormément. Elle disait à son frère, elle lui disait, il est un peu typé. Non, on n'écoute pas. Je fais bien l'accent. Je fais bien la sœur d'Hitler. Tu fais mieux ranger Anna quand même. Je voudrais signaler à Anne-Laure qu'elle a perdue et dire à Pierre... Cadeau Anne-Laure ! Oui, elle a gagné... Cadeau Jeff de Bruges. Elle a gagné des chocolats. 20 points au chocolat. Voilà, Pierre va recevoir son système Sandlink de Bose et Anne-Laure, elle, eh bien aura la chance quand même de manger un kilo de chocolat Jeff de Bruges puisqu'on vous envoie le balotin le plus vite possible, Anne-Laure. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et on vous offre, à l'un et à l'autre, chacun un DVD de Jacky Love, le docteur, interprété par Christophe. Et vous avez le bonjour de Jacques Balotin de chez Jeff de Bruges. Écoutez, ça fait 8 jours que je n'ai pas osé. Et bien vous auriez dû. Franchement. Parce que c'est moi qui resterai dans l'histoire et pas vous. Il les a toutes faites. Je préfère que vous restiez dans l'histoire pour 5 mois. Voyez-vous. A tout de suite. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est tout à fait normal. Vous êtes en compagnie de Laurent Requier. Pour On va gêner, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ah oui, ça fait du bien. Un peu de culture générale si je vous dis que c'était un député d'Argenteuil mais aussi journaliste. Et qu'aujourd'hui, 15 décembre, on va lui rendre hommage à Suren, là où il fut fusillé par les Allemands. Est-ce que vous êtes capable de me donner son nom ? Il est mort donc. Oui. C'est un peu facile. Attendez-moi, je peux vous donner le nom de tous ceux qui étaient dans le peloton d'exécution. Il y avait Courte, Helmut, Wilhelm. Le nom est là. Ils ont été mis à fugir par des Français. Ah, il y avait Robert, Marcel, Jean-Louis. Le petit GG. Le petit GG était là aussi. Son prénom, c'était Paul, je me souviens. Pas du tout. Paul Vermus. Non. Pas du tout. Là, on est dans la vraie culture générale. Oui, parce que c'était le rédacteur en chef de l'humanité. Exactement. Il y a 68 ans, journaliste à l'humanité. Il était marié avec Marie-Claude. Vaillant Couturier. Non. Et tout à l'heure, à 18h, devant la stèle à Beson, face au théâtre Paul-Éluard, eh bien, on rendra hommage. On a beaucoup parlé de Guy Moquet, c'est vrai, ces dernières années, mais il n'y a pas que Guy Moquet, qui était communiste, d'ailleurs, lui aussi, mais là, c'est un autre communiste au nom très connu, parce qu'il y a à peu près, remarquez, je dis ça, parce que moi, évidemment, le Havre, c'était une ville communiste. En tout cas, il y avait une rue qui portait son nom à Havre. Il y en a dans toutes les villes de France. Comment vous savez, si vous savez, dites-le. Je trouve la réponse. Allez-y. Gabriel Péry. Gabriel Péry, excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est ça, le nom de Chercher Pierre. Ah, c'est lui, Gabriel. C'est au cimetière d'Ivry qu'au fond de la fosse commune, dans l'anonyme nuit sans lune, repose Gabriel Péry. Pourtant, le martyr dans sa tombe trouble encore ses assassins. Miracle se peut au lieu saint où les larmes du peuple tombent. Voilà. Alors moi, je ne connais pas Gabriel Péry. Alors, c'est l'arrivée. Oui, je vous signale, en attendant, c'est le petit dont vous vous moquiez tout à l'heure, le petit joujou. Gabriel Péry, bien sûr. Il ne connaît pas que l'Oise et les Ardennes où il fait froid. Il est capable de vous donner le nom de Gabriel Péry. Vous voyez ? Il n'y a pas beaucoup. S'il était à refaire, je referais ce chemin. La voie qui monte des fers parle aux hommes de demain. J'aurais préféré qu'il donne la réponse, en fait. Est-ce qu'ils vont passer la sorge de Johnny et Gabriel, non ? En hommage. Ça vous serait venu, Olivier de Kersozon, Gabriel Péry ? Oui. Oui. Bonne réponse d'Olivier de Kersozon. C'est l'attention qui compte. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit, gentiment ? Je suis malade. Qu'est-ce qui vous arrive au nom, petit Kersozounet ? Oh, Kersozounet, il va adorer ça. T'as fait quelque chose ? Elle t'a collé sa grippe, Martine ? Je vais te dire que Kersozounet plus un doigt, ça va faire beaucoup. Bon, non, il aime bien qu'on lui donne des petits motants de temps en temps, notre Olivier. C'est vrai, vous lui parlez de façon brusque. Moi, je sais que de temps en temps, il faut lui faire une petite... C'est comme joujou, vous voyez, il faut être gentil avec eux. Ah, mon Kersozounet. Je te parle brusquement ? Pas trop gentil, quand même. Non, mais l'autre connaissant à rayures, là, comment il me parle ? Tu vas me parler meilleur ? Je ne suis pas à rayures ou est-ce qu'il voit des rayures à l'intérieur ? C'est plus très bien. 16h-18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 17h16 sur Europe 1, j'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. C'est toujours On va se gêner avec Laurent Ruquier. On retourne du côté du studio Merlin. On le retrouve avec ses complices. Quelle surprise a eu un homme habitant partenais dans les Deux-Sèvres. Mauvaise surprise puisqu'au final, il a failli être condamné à 150 euros d'amende. Une surprise dans sa boîte aux lettres. Et c'est lui qui a été condamné ? Voilà. Il reçoit quelque chose dans sa boîte aux lettres. Je veux même vous dire quoi ? Une convocation et ne se rendant pas à cette convocation pour de bonnes raisons, il a failli être condamné à 150 euros d'amende. Il devait être juré dans un procès ? Bravo, on avance. Il devait être juré dans un procès. Et pourquoi ? Parce que c'était le sien ? C'est son propre procès ? Bonne réponse de Jérémy Michalac et Michel Dernier. Allez, voilà. Question suivante. Allez, on avance. On avance. Il était dans le box des accusés pour une affaire... On développe sur la même ! Pour une affaire d'eau. Ah oui, parce que c'est la double peine. Mais si, c'est rigolo. Quand tu te trouves vite... Après, tu as toute l'explication de la question. Donc, c'est pas la peine. Attendez, c'est pas un incroyable hasard. C'est vachement intéressant en plus. Ah oui, oui, parce que d'abord, moi, je pensais que franchement, c'était foutu un peu n'importe comment cette affaire-là et ça se confirme. Personne autour de cette table n'a jamais été convoqué pour faire partie d'un jury d'assises. Et on connaît personne qui a été convoqué. Et on connaît jamais personne. Moi, j'ai été convoqué à la cour d'assises, mais pas pour être juré. Pour être juré. Déjà que c'est très rare qu'on fasse la connaissance de quelqu'un qui a été désigné comme juré. Mais alors, encore plus rare, sûrement, d'être désigné comme juré quand c'est vous d'accusé. Et en tout cas, c'est le cas. Appartenez. C'est ce qui est arrivé pour cet homme qui a évidemment a cru bon de ne pas répondre à la convocation puisqu'il s'est dit je ne peux pas faire partie du jury puisque c'est moi qui suis accusé de viol en plus. Il était dehors. Il était chez lui. Mais il n'aurait pu. Il n'aurait qu'à sa levée. Chaque fois, il fait comme dans les One Man Show, tu sais. Il fait les deux personnels. Un coup, il allait dans les accusés. Un coup, il allait dans le jury. Oui, non, mais il n'a rien fait. Je ne connaissais personne. Il était innocent. Il n'était pas en prison alors. Non, il n'était pas en prison. Pas en prison pour viol quand même. En tout cas, il a failli être condamné à 150 euros d'amende pour ne pas s'être rendu à la convocation. Bon, finalement, après, la justice a quand même compris qu'il y avait là une grosse erreur du côté de la chancellerie. On affirme que ce cas est exceptionnel et qu'il résulte d'un invraisemblable enchaînement de circonstances. Jamais vous n'avez été désigné juré dans une cour d'assises, Olivier. C'est le facteur. Il a du mal à lui déposer un truc avec le bâton. Jamais. Mais c'est vrai, personne. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui a été juré ? Pierre ? Oui ? Dans quel procès ? On n'est pas juré pour un procès. On est juré pour une cession. J'avais une question pour vous, M. de Kersosan. Il me torture. C'est la suivante. Alors là, celle-là, elle va vous passionner. Vous seuls pouvez certainement connaître la baie de Ouai-Huméa sur la côte nord. Vu la façon dont c'est prononcé, personne ne doit connaître. C'est à Hawaï. Bien sûr. Ça vous va, ça ? Sur la côte nord de l'île d'Oahou. Oui. Voilà. Et alors ? Ils n'ont pas de consonne dans ce pays ? C'est du baillé, les DW. Et là, il y a actuellement le concours Eddy Aikao. Ah, Eddy. Ce concours ne s'est tenu que huit fois en 25 ans. Pour quelle raison ? Pour quelle raison le concours Eddy Aikao ne s'est-il tenu que huit fois en 25 ans sur la côte nord de l'île d'Oahou ? Pour des conditions météorologiques ? Exceptionnelles. Oui. Lesquelles ? Pour des vents nord et des houles fortes. Pas tout à fait. On ne dit pas pas tout à fait quand je réponds. De l'orage. Le ton était génial. Le ton était génial. C'était vraiment un truc de flic qui finit en interrogatif. On ne dit pas que de l'avec quand je réponds. Non, non. Très bon. Très bon. Très bon. Il faut de l'orage. Huit fois seulement en 25 ans. Si vous trouvez quel genre de compétition ? C'est des plongeurs, non ? Ils plongent ? Pas des plongeurs. Du surf. Ce sont des surfeurs. Il faut qu'il y ait des vagues. Il faut qu'il y ait des grosses vagues. Ah, mais oui, je l'ai vu une image. C'est la partie nord de l'île. Donc, il faut qu'il y ait des hôles de nord fortes. Alors, il faut qu'il y ait des vagues. De plus d'une certaine hauteur. Exactement. Alors, quelle hauteur ? 15 mètres. 12 mètres ! Excellente réponse de Olivier de Piers-Sauzeau. Évidemment, on pose que des questions sur la mer. C'est normal qu'il est bon ? Oui, Strasbourg, et la compétition porte le nom d'un surfeur hawaïen de légende qui est mort en 78 après avoir fait naufrage avec son canoë. Et la compétition ne se tient que lorsque les vagues dépassent 12 mètres. Voilà pourquoi elle ne s'est tenue que 8 fois en 25 ans. 12 mètres ! Vous avez déjà vu, vous, des vagues de 12 mètres, Olivier ? Ah ouais, vraiment ? Ça fait 12 joujoux. Mais dit comme ça, c'est vachement moins impressionnant. J'allais pas penser à ça. une vague de 12 joujoux là-haut-il-l'autre. 12 joujoux enfilés les uns sur les autres. Tu files à 15 nœuds sur 12 joujoux, ça se fait croire. Ça fait beaucoup. Mais vous connaissez cette région-là ? C'est une région où il y a... C'est la partie nord d'Hawaii. Donc quand il y a des dépressions fortes dans le nord d'Hawaii, ça fait une très forte houle qui arrive sur la côte nord. Et les vagues lèvent bien parce que le plateau est un peu en pente. Une autre question technique ? Et quand il y a une vague qui... Je vous imagine là, vous êtes là. Non, vous ne m'imaginez pas. Sur comment on appelle ça ? C'est la proue ? La proue ? Il est là. Oui, à la proue. À la proue. Avec les bras cartiers en train de chanter Céline Dion. Avec ses petites bottes chauffantes. T'imagines, t'as souvent fait un Titanic avec une souris dans chaque bote qui te réchauffe le pied. Et la doublure en couille d'or. En disant je suis le maître du monde, tabarnak. Est-ce que tu m'as bien répondu ça ? Un jour, je t'ai demandé quand tu sens ce danger des balles de 10 mètres, des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu pries, tu pleures et il me dit non, je hurle. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je hurle tout le temps. C'est extraordinaire, les marins. T'es pour ça, j'adore les marins. J'adore les marins parce qu'ils hurlent. formidables, ça fait les poumons. T'as qu'à voir, t'enlèves ta chemise chérie. T'as ce torse. Parce qu'il n'est pas très grand mais il a un beau torse. Vous ne moquez pas de mon quercouz au nez. Attention, Pierre. C'était le bien avant d'être le tien. Attention. Il s'appelait encore Ginette. Dans un instant, Serge Liado. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruckier jusqu'à 18h30. C'est la suite On va se gêner sur Europe 1 avec le tour de Laurent Ruckier en ce mardi. Pierre Benichoux, Philippe Gueuluc, Titof, Jérémy Nishalak, Olivier de Kersaison, Michel Bernier, c'est la seule fille. On est rejoint par M. Serge Liado. Europe 1 On va se gêner Do, Ré, Mi, Fa, Si, Liado. Olivier de Kersaison s'impatientait, Serge, il s'est disait mais quand est-ce qu'on a la rubrique musicale de notre émission ? Que je m'en aille ! C'est sa petite récréation. Parce qu'aujourd'hui vous intéressez au clip des jeunes de l'UMP avec la chanson Changer le monde. C'est un clip qui fait le buzz sur internet. Certains s'en moquent, d'autres trouvent que finalement puisque ça fait le buzz, ça fait le succès aussi de ce qu'ils ont réalisé mais c'est vrai qu'il y a certains ministres qui sont un peu ridicules. Mais il paraît qu'il y en a qui chantent vraiment dessus. Nadine Morano on dirait, oui. Nadine Morano elle chante vraiment. Mais enfin ils n'ont pas conservé sa voix quand même. Ça s'appelle Changer le monde c'est une chanson de Luc Plamondon c'est ça ? C'est ça elle date de 1976 Ah c'est une vieille chanson. Ah oui c'est un vieux truc qu'ils ont exhumé. Ça ne va pas changer le monde Mais non ça c'est autre chose Ça a juste été repris par la Starac québécoise C'est pas celle-là ? Non C'est pas celle-là C'est Joe Dassin Justement le but de Serge Diado c'est de montrer que plutôt que d'aller chercher une vieille chanson au Québec il y avait des chansons en France où on disait à peu près la même chose Oui qui disent toutes changer le monde ou pas Alors je vous demande bien sûr d'identifier les interprètes Et ça veut dire que les autres parties ont encore de quoi faire ils peuvent encore choisir dans le répertoire qui reste Exactement il y en a dix Dix chansons et donc dix interprètes qui eux aussi ont voulu changer le monde dix noms à découvrir Tous ceux qui veulent changer le monde Venez danser Venez chanter Ça c'est les jeunes de l'UNP J'aurais voulu changer les choses Changer le monde Avoir ce qu'il y a de mieux Tout le monde veut changer le monde Mais personne ne change personne Mais on baisse les bras En se disant que c'est pas demain Qu'on va changer le monde Naître adulte Arriver sur terre par catapulte En espérant que les grands répondent On va chanter pour changer le monde Et je sais que si on veut On veut changer le monde Juste avec des modes Et pour les autres Changer le monde Donner la vie À la seconde On vous dit oui On va le changer ce putain de monde Quoi ? Comment ? Comment je vais changer le monde ? Avec un peu de musique On écoute ça Tu vas voir Tiens Écoute 4, 3, 4 Ça sert à quoi On va le changer ça Mais on y croit Pour changer tout ça Changer le monde Changer les choses Avec des bouquets de roses Ça va pas changer le monde Que tu changes de maison Je trouvais ça super C'est Nadine Moranoco D'entend à la fin Trouver ça super Toujours enthousiaste Vous le dis Cabrel Bon moi j'ai fait mon boulot Le dernier Jean d'Assin Non le dernier C'était Cabrel Vous le dis juste avant C'est Cabrel Qui reprenait une chanson De Jean d'Assin Il y avait effectivement C'est peut-être la plus jolie Des chansons d'ailleurs Le pouvoir des fleurs Laurent Woulzy Il y a Florent Pagny Florent Pagny Exact Corneille Exact Zazie aussi Il y a Trio Frédéric François Frédéric François Bravo Elle est trop forte Il y a Trio Racine Non Trio N.J. Jol C'est pas Thomas N.J. Jol Non il n'y a pas Thomas N.J. Jol Est-ce qu'il y a Doc Gynéco dedans ? Il y a Doc Gynéco Nadia Bah écoutez Nadia Il n'en manque plus qu'un Bah je vais vous donner la réponse Non 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 Sur la chanson Et Sergio Liado A voulu montrer qu'il restait d'autres chansons Pour changer le monde Faites votre choix parmi celles-ci Ceux qui veulent changer le monde Ça c'est la chanson des jeunes de l'UMP C'est la meilleure Ça c'est les jeunes de l'UMP Oxmo Potino Oxmo Potino Ouais Ça c'est Nadia Florent Pagny C'était bien Zazie Bravo Celui qui vous manquait Titoff l'a trouvé trop tard C'était Oxmo Potino Inespérant que l'écran répond On va chanter pour changer le monde Et je sais que si on veut On va changer le monde Corneille Facilement identifiable Et pour les autres Changer le monde Notre petit Frédéric Il n'y a que vous pour retrouver Frédéric François Mais oui mais oui Je suis là pour ça Le prochain c'est Doc Gynéco On va le changer ce putain de monde Quoi ? Comment ? Comment je vais changer le monde ? Avec un peu de musique Tout ça Tu vas voir Tiens 4, 3, 2 Ça sert à quoi Mon gars De chanter ça Pour changer le monde Et les étoiles C'est avec toi C'est ça Ça sert à quoi Mon gars De chanter ça Plus on y croit Pour changer tout ça Changer le monde Trio Laurent Woulzy Et le dernier écoutez bien Pierre Ce ne sera pas Joe Dassin Même si c'est sa chanson C'est Francis Cabrel Je trouvais ça super moi Merci Sergio Liado Bravo à demain Ils n'ont pas eu les droits Sur cette chanson quand même Ils ont envoyé un courrier Pour demander l'autorisation De l'utiliser à Luc Plamondon Et au producteur de la Starac au Québec Ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas Qu'ils l'utilisent Et ils n'en ont pas tenu compte Et maintenant ils ont reçu Une lettre de mise en demeure Pour l'enlever du lip-dub de l'UMP C'est pas vrai Si si c'est vrai Les pauvres Mais pourquoi ils n'ont pas pris La chanson de Doc Gynéco Parce qu'il est de chez eux Oui en plus Ou de Gilbert Montagné Parce que lui Oui bah On va s'aimer Il ne peut pas vérifier les comptes C'est ça que vous voulez Tous ensemble à l'UMP Ah là il y a quelque chose d'intéressant Dans le Figaro aujourd'hui Que vous avez peut-être lu Ce sont des écologistes Trois députés écologistes Qui râlent Contre quelque chose Qu'ils aimeraient supprimer Parce que ça équivaut A peu près à un trajet De 350 kilomètres en voiture Qu'est-ce qu'ils voudraient supprimer Pour le bien de la planète Et qui équivaut à un trajet De 350 kilomètres en voiture En termes évidemment De bilan carbone La présence de Rachida Dati A Strasbourg Non Jean-Pierre Benichou éternue Non Les deux roues Les deux roues Non Rouler pendant 350 kilomètres Avec une bagnole Bah ça vaut à Un truc Un fusée Qu'ils aimeraient qu'on supprime Les flammes des briquets Pendant 24 ans Et il y en a de plus en plus Les hippos Il serait que c'est supprimable Mais ça va C'est pas les deux roues alors Non non Je fais une journée De chauffage De terrasse De bistrots Où on peut fumer dehors Bonne réponse C'est d'Olivier de Kersodan Ils veulent supprimer ça Oh non Ils vont nous faire chier Jusqu'à quand Sérieusement Laissez-nous tranquille Avec leur planète Qui se réchauffe On peut même plus fumer Une cigarette dehors Dans un truc Parce que ça va leur polluer la gueule Et ça me fait aimer Parce que les terrasses Sont au bord des carrefours Tous les pots d'échappement Qu'on se ramasse dans la figure Ça ça les dérange pas Non mais tout ça distingue Là c'est quand même Assez étonnant Mais quand on veut trouver On trouve Ça doit quand même être Des sacrés cons Les trois députés Ah oui alors franchement On peut pas dire ça On peut le penser Toi ça t'intéresse C'est 20% des bistrots C'est 20% d'orqu'il d'affaires Les terrasses Il n'y a pas un système Moins polluant Pour chauffer les terrasses M. Jean-Marc Brûlé Dit à l'heure de la lutte Contre les gaz à effet de serre Ce chauffage de l'air libre Constitue le comble De l'absurdité Voilà ce qu'il dit Il n'a pas tort Je veux dire Chauffons les jardins aussi Et les serres Alors c'est quoi d'autre Si ça vous fait vraiment plaisir Que le pôle nord fonde C'est vrai que toi Olivier Quand les icebergs Les icebergs auront fondu complètement Tu seras plus Tu auras plus de place Pour naviguer Ben voilà Exactement Lui je comprends Peut-être il restera Ce sera Noé Et il nous prendra chacun Une honte Chaque espèce J'aimerais bien Vous voir rêver Avec la personne Avec qui vous allez vous reproduire On doit dire Justement Il n'arrêtez pas un coin Une photocopieuse Justement Il faut que vous sauviez Chaque espèce Je vous signale Si je fais Noé Je garde les doigts en vidéo Avouez que vous me feriez monter Votre petit coeur Battrait pour moi Il me dirait Il faut quand même Que je le sauve Je vais monter Sur son bateau J'ai bien une tête A avoir un petit coeur Qui bat Non mais bien sûr Je vous ferai monter Ah merci Olivier Pour vous faire redescendre Aussi Non non Je vous protégerai Parce que vous êtes un génie Puis en plus Je peux aider moi Sur un bateau Parce que je connais des trucs Bien sûr Ah oui c'est normal Ah mais les marins Quels ans Ils vont avoir de divertissement Ah ouais ça Par exemple Tiens je peux faire radio Ah tiens voilà Je peux parler Je peux communiquer Allô Paris Allô Mais on sera détruits C'est fini Il n'y a rien personne Allô Paris Ça marche pas trop Et puis Vous pouvez faire du morse Et puis chaque fois que je passe sur le banc Alors mon petit, c'est quoi ton métier ? Je suis moussaillon, je vais vous le dire tous les jours Non mais moi je peux être utile De toute façon Joujou, comment on sera tous les deux sur l'arche de nous ? On sera bien Pierre, Pierre, on ne prendra pas Alors moi sur un bateau je ne suis d'aucune utilité Vous voyez ? A part hurler pour commander mon Blodémerie Vers midi écart Jusqu'à 18h30 sur Europe 1 Si on va gêner, c'est Laurent Requier On peut actuellement entendre dans un spot radio Une petite voix d'enfant émouvante Qui dit Père Noël, je ne te demande rien d'autre que quoi ? Oh c'est Soeur Emmanuel Qui remet une couche pour son bouquin Non, non, non On entend sur certaines radios C'est une nouvelle campagne qui vient de démarrer Une voix d'enfant qui dit Père Noël, je ne te demande rien d'autre que quoi d'où ? C'est pas je suis Mon papa et ma maman Non C'est pour une voiture, non ? Non, même quand même Elle dit que si elle avait eu ça Cette voix d'enfant Elle dit que sa mamie se serait peut-être réveillée De quoi ? Elle est morte ? Sa mamie est morte ? Oui Père Noël, je voudrais un cercueil pour ma mamie qui est morte Parce que ça commence à fouetter grave Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Si on pouvait l'évacuer Un pince-mécoeur ! On disait bien ça sent le sapin, ça sent le sapin Mais on pensait que c'est Noël qui est arrivé avec l'arbre C'est marrant Il était déjà méchant Il était déjà ignoble Et on pensait que c'est parce qu'il était aigri Mais maintenant qu'il réussit tellement bien, il est pire C'est rare quoi Non mais c'est une nouvelle campagne gouvernementale Ah c'est le gouvernement C'est à la télé, c'est à la radio Et on entend une voix d'enfant Ah c'est contre une maladie alors ? Non, c'est pas contre une maladie Ah c'est un signal qu'on donne à certaines vieilles personnes Pour qu'elles puissent prévenir quand elles se sentent mal Non, pas du tout Et le téléphone anti-chute là ? Pas du tout C'est un appareil médical ? Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un Un pince-mécoeur pour ma mamie ? Un déambulateur ? Non, non, non C'est un petit canard qui fait le... Saturneau Un sextoy pour ma mamie ? Non, enfin C'est pas ça qui va la ressusciter Mais tu respectes rien Ça peut ressusciter S'il y en avait eu un Un sapin ? Un réservatif, papi Ma mamie, elle se serait peut-être réveillée ce jour-là Un défibrillateur ? Non Un réveil ? Non Un bon café ? Un bon café grand-mère ? Un extincteur ? Je peux pas faire puce Un suppositoire ? Non, non, non Soyez gentil Taisez-vous Est-ce que tu peux recommencer à faire l'enfant ? Mamie, comment c'est ? Vraiment là, je vous donne quasiment tous les éléments du spot de campagne Redis-le, redis-le Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un... Si on avait eu un dans l'appartement, ma mamie, elle se serait peut-être réveillée ce jour-là Un extincteur ? Presque, mais pas un extincteur Un chauffe-eau ? Non Qu'est-ce qu'il réveille ? Un aérateur ? Un bras... Oui, c'est pour les gaz... Ah oui, sa mamie a été asphyxiée par les émanations du gaz... Un chauffe-bain ! Un chauffe-eau neuf ! Un bras zéro ? Non, non Une alerte... Un truc anti-fumée ? Un détecteur de fumée ! Un détecteur de fumée ! Bonne réponse collective ! Et pourquoi le petit fumier, il n'aurait pas mieux fait d'appeler quelqu'un pour sortir la grand-mère plutôt que de se tirer et de la laisser cramer dans l'appartement ? La campagne dit exactement Père Noël, je te demande rien d'autre qu'un détecteur avertisseur autonome de fumée S'il y en avait eu un dans l'appartement de ma mamie, elle se serait peut-être réveillée le jour de l'incendie C'est un beau cadre de Noël ! Et ça, croyez-moi, si vous avez des enfants et que vous leur offrez un détecteur... Ils vont être heureux... Un incendie, ça va bien marcher ! Moi, je réfléchissais à ce que... Tu vois, il y a des jeux vidéo, tout ça et tout... Je vais vous donner un truc de sécurité, je vais acheter une bonne dizaine de... Il y a l'absorbeur d'humidité aussi, ça fait toujours plaisir à Noël ! On voit bien un enfant dire ça à Père Noël, tout le monde qui a un détecteur avertisseur de fumée ! C'est le gamin qui est... Numéro 3000, 22X ! Non mais attends, mais l'enfant sait que si ses grands-parents vivent encore quelques années, ça fera des cadeaux à venir ! Et oui, c'est pas bête, c'est un placement ! Et après, t'es obligé de te les coller jusqu'à 60 ans toi-même ? Mais non, après, tu enlèves les piles du détecteur ! Quand tu penses que ça a assez duré, tu enlèves les piles du détecteur ! Et tu allumes toi-même le feu ! Le message est clair, ne laissez pas la vie de ceux que vous aimez partir en fumée ! Oh là là ! Oh c'est gay ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est niaiseux ! En Belgique, c'est obligatoire, depuis deux ans ! Ah, vous voyez ? Comme les gilets, tu sais, les gilets fluorescents où il faut... Ah oui, c'est moins de raison ! Mais à la maison ! Vous voyez, c'est pas à la maison, il faut le porter ! Je ne peux pas le porter mon gilet jaune tout le temps ! Ah là, mais attends bébé, enfin ! Attention, là, tu n'as pas mis ton gilet jaune pour regarder la télé ! Mais n'oublie pas de l'enlever pour sortir ! Dans un instant, Paul Vermus nous donnera le résultat de cette challenge du jour ! Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1 On va se gêner jusqu'à 18h30 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec ses complices de ce mardi ! Je voulais juste profiter d'une petite minute pour vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921, c'est le standard d'Europe 1, ou en allant sur le site www.europe1.fr Une info, une enquête, un défi ! C'est le challenge Vermus ! Paul, est-ce que vous avez les résultats des enquêtes que je vous ai confiées ? On va commencer peut-être par le prix décerné par l'Union des patrons et des professionnels juifs de France le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme accordé à Brice Hortefeux, c'est pas une blague ? Absolument, c'est pas une blague ! Je peux vous dire que ça a été décerné dimanche, ça a eu lieu à l'espace Cardin, ce prix qui est une petite statuette représentant un chandelier à cette branche a été remis par le président de l'UPJF, qui est Richard Portugais. L'UPJF, c'est une association qui compte quand même 1200 chefs d'entreprise, qui militent tous quand même en faveur de la libre entreprise, même s'ils ont des positions assez pro-israéliennes. Quand même s'il y a quelqu'un qui cette année a créé le buzz à cause d'une phrase maladroite, on va dire, à propos d'un jeune militant UMP, qu'on soit pour ou contre d'accord ou pas, c'était maladroit, et qui n'aurait pas dû recevoir ce prix cette année, c'est bien lui, non ? Ils ont des arguments pour lui donner l'esprit, je vous l'ai dit, ces arguments. Bon, il est récompensé d'abord pour ses actions concrètes en faveur de la sécurité des écoles juives et des synagogues. Il est récompensé aussi pour la transparence des chiffres, c'est très sérieux, mais c'est les chiffres de recensement des actes antisémites. Oui, mais Paul, je vous rappelle que c'est le prix de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pas le prix de la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en fait, l'UPJF n'a pas pris très au sérieux les déclarations du ministre Hortefeu lors des universités UMP. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, alors bon... C'est la meilleure démonstration de racisme. Oui, c'est absolument ridicule. Et moi, je suis contre toute organisation qui porte le mot juif en disant les patrons juifs, les machins juifs, c'était sous pétain qu'on disait ça. On ne doit plus dire ça, c'est des Français qui ont la religion qu'ils veulent. Bon, on a compris. Qui étaient les autres candidats, Paul ? Écoutez, il était question de Luc Châtel, qui aurait pu avoir le prix, qui est ministre maintenant de l'enseignement, de Christian Estrosi. Je peux vous dire que Nicolas Sarkozy a eu ce prix lorsqu'il était place Beauvau. C'était en 2004. Et bon, c'est vrai que c'est une manifestation quand même très, très juive, puisqu'il y avait le patron du CRIF, il y avait le grand rabbin, il y avait le président du consistoire. Bon, mais voilà, en tous les cas, il a été applaudi. Le Sénat hier soir. Alors, quel est le nom de ce sénateur qui s'est planté, qui a voté contre au lieu de voter pour ? Écoutez, vous allez rire, il s'appelle Jean-Jacques Pignard, c'est un sénateur du Rhône. Jean-Jacques comment, vous dites ? Jean-Jacques Pignard. Pignard. Pignard, oui. Alors bon, c'est le sénateur du Rhône. Pignard, il est sénateur des côtes du Rhône, non ? Alors bon, d'après le président de l'Union centriste, qui porte-parole Nicolas Abou, il dit que cette affaire, c'est une opération politicienne organisée par un sénateur socialiste. C'est un aldop législatif, en un mot. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Pignard n'a pas fait exprès ? Voilà, d'abord, le sénateur Jacques Pignard représentait les voix des 29 centristes. Il faut savoir qu'au Sénat, c'est le centre qui fait la majorité et qu'il a fait basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, il s'est trompé en déposant les voix dans l'urne. Mais là, et ça, personne ne l'a dit, Laurent, l'huissier lui a dit, écoutez, c'est pas très grave, récupérez vos bulletins, le scrutin n'est pas ouvert. Et à ce moment-là, un socialiste a mis toutes les voix socialistes, ce qui fait que tout était mélangé. Le président de séance n'a pas tenu compte de l'information transmise par l'huissier et ça a fait ce patacasse, voilà. Alors, c'est une sorte de tirer en vie. Maintenant, c'est clair pour nous. Vous avez compris ou pas ? Oui, absolument. C'est clair comme du jeu de vous. Dites oui parce que Thomas, il va recommencer. Oui, oui, on a bien compris. J'ai tout compris d'un coup. C'est terrible. Un peu de sexe, Tiger Woods. Bon, alors, Tiger Woods, j'ai enquêté donc sur cette dénommée Michelle Brown. C'est ça que vous voulez savoir. Je vous signale qu'elle est aujourd'hui officiellement entremetteuse. C'est une ancienne prostituée, mais qui aujourd'hui dirige un club de rencontres et une société d'hôtesse. C'est pour faire un... pour dessiner le personnage. C'est une jolie femme. Donc, elle était invitée sur le plateau de Fox News aux informations. Elle est arrivée. Elle avait toutes les preuves. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait toutes les preuves de Tiger Woods. C'est-à-dire enregistrement téléphonique, transfert d'argent, photocopie des chèques. Et elle a commencé à balancer tout sur les goûts de Tiger Woods. Bon, alors qu'il aime les blondes à forte poitrine, qu'il aime les jeunes femmes qui ont moins de 25 ans. Ça, on l'a lu. Qu'il aime les parties fines. On l'a lu. Et sans préservatifs. Et sans préservatifs, voilà. Ça, on l'a lu. Parmi les douzaines de filles qu'elle lui a présentées, moyennant en gros 25 000 dollars la nuit, ce qui est quand même un peu cher. 25 000 dollars la nuit ? Le week-end. Le week-end. Non pas la nuit, mais le week-end. Et il payait par chèque ? Sur le talon du chéquier, mais il marque quoi ? Il est pute, vu que pour lui c'est normal. Pour un godfather, donc. Dès qu'on abandonne le Sénat, dès qu'on abandonne les choses sérieuses, là, ça vous intéresse. Alors, moi, parmi les douzaines de filles, on a parlé d'une serveuse. Oui. Mais moi, je peux vous en dire plus. Allez-y. Il y a une prof d'aérobic. Une prof d'aérobic. Il y a une shampooineuse. Ah, une shampooineuse. Oui, normal. Il y a une caissière de McDo. Oui. Il y a une charlette du X. C'est de plus en plus chic, oui. Alors, pourquoi Michel fait... On l'appelle Mme Michel comme on l'appelle Mme Michel avant. C'est la mère Michel qui a perdu sa chatte. C'est pas moi non plus. Ça, c'est ma mère. Pourquoi la mère Michel fait autant parler d'elle ? A-t-elle perdu sa chatte, oui. Pourquoi elle fait autant parler d'elle ? Oui. C'est qu'elle est conseillère depuis quelques semaines sur un film dont le tournage a commencé. Et c'est pas des histoires. La société s'appelle Adam et Elle. Adam et Ève, pardon. C'est d'ailleurs cette société qui avait fait un film sur les exploits érotiques de Sarah Palin. Oui. Et là, ils font un film sur les exploits érotiques de Tiger Woods. Ça s'appelle La tige en bois ou l'érection de la tige. J'ai pas bien pu le traduire. La tige en bois. Voilà. Elle est conseillère sur ce film. Et on est en train d'essayer, dit-elle, elle est en train d'essayer de récupérer certaines des jeunes femmes qui ont eu une aventure avec Tiger Woods pour les faire tourner dans ce film X. Voilà. Ah non, mais ça c'est du lourd. C'est de l'info. Ah, c'est quand même du lourd. C'est pour vous dire que ce film sortira dans deux mois. Et que si une des jeunes femmes acceptait de tourner, le cachet serait entre 250 000 et 500 000 euros. Ah oui. Voilà. C'est mieux qu'un week-end finalement avec Tiger Woods. Voilà. Et ça, ça va faire du bruit. Et vous allez le lire dans les journaux. Moi, je veux bien y aller, mais à condition qu'on cache mon visage. Merci Paul pour toutes ces infos. On me signale que l'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur dans quelques minutes. Mes camarades devront l'identifier. Ces dernières semaines, parmi nos invités, nous avions Françoise Xenakis. C'était hier, nous avons eu Mathilde Amet, Amanda Lyre, Renaud est venu nous voir, Alain Ducasse, la réalisatrice José Dayan, Pascal Obispo. Tout est possible. Qui se cache dans cette loge d'honneur aujourd'hui ? La voix de notre invité va être déformée. A vous de poser des questions. Notre invité répondra uniquement par oui ou par non. Oui, je me répète un peu tous les jours, mais en même temps, ça rappelle le principe surtout à l'invité. Bien sûr. Il ne sait pas qu'il doit faire des réponses courtes. Est-ce que vous avez bien compris, invité d'honneur ? Bonjour. 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 De temps en temps, vous avez le droit à deux, trois mots quand même. Autre que oui et non, mais jamais de phrases trop longues. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Est-ce que vous êtes José Dayan ? Non. On a déjà eu José Dayan. Est-ce que vous êtes déjà venu depuis le mois de septembre ? Non. Est-ce que vous êtes une femme ? Non. Ah, vous êtes un homme ? Ah, j'ai trouvé. Ah non, non, il y en a d'autres. Alors, est-ce que vous êtes un artiste ? Oui. Un acteur ? Non. Vous êtes un chanteur ? Non. Ah. Un écrivain ? Oui. Ah, bon. Un écrivain ? Un écrivain best-seller, best-seller, best-seller ? Plutôt. Un écrivain de ce siècle ou du siècle dernier ? Est-ce que vous êtes Victor Hugo ? Non. Vous écrivez dans la presse ? Ou vous êtes écrivain, vous écrivez des livres ? Vous avez écrit dans la presse ? Oui. Mais c'est fini. Mais aujourd'hui, que des bouquins, que des livres. Oui, j'en ai mis des. Des romans ? Oui. Est-ce que vous avez eu un prix littéraire ? Oui. Plusieurs ? Pourquoi vous pleurez quand vous parlez ? La voix est déformée, mais pas les propos. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Un prix littéraire ou plusieurs ? Un seul ? Oui. Vous parlez de vous dans vos romans ? Non. Vous écrivez des romans longs ou courts ? Longs. Longs ? Ah, non. Alors, vous n'en avez pas eu. Est-ce que certains de vos romans ont été adaptés au cinéma ? Non. Non. Ça vous énerve ? Oui. Vous en avez écrit beaucoup, des romans ? Oui. Plus de dix ? Oui. Je vais vous donner un indice. Notre invité d'honneur, qui écrit, vous l'aurez compris, voit ses livres traduits en au minimum 35 langues à travers le monde. Est-ce que vous êtes brun ? Je suis brun. Vous êtes brun. Est-ce que vous êtes un quadrat ? Je suis un quadrat. Est-ce que vous avez écrit des romans sur les morts ? Oui. Est-ce que... Est-ce que vous avez... Moi, j'ai trouvé. Attends. Est-ce que... Est-ce que le prix que vous avez reçu, est-ce qu'il est attribué par ses lecteurs ou bien sa groupe qui l'a été rendu par un jury ? Par les lecteurs. Par les lecteurs. C'est la voix de qui ? Par les lecteurs. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu aurais reçu un lit à prix attribué par un grand jury littéraire ? Non. C'est un mètre con. Non, mais c'est pour moi aussi qu'on a dit tout de notre gueule avec les gens à voir. On va lui dire qu'on en est capable aussi. J'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Joujou semble l'avoir trouvé, mais posez une question pour peut-être vérifier quand même, Jérémy. C'est ce que j'ai posé juste avant. Il y a quand même plusieurs auteurs qui traduisent en 38 langues. Est-ce que tu pourrais être de la famille un cousin de Bernard-Henri Lévy ? Est-ce que vous êtes Marc Lévy ? Non. Oh non, j'ai tout à l'heure. Ouf ! Non, vous avez des lunettes ? Oui. Oh non, attendez. Joujou a trouvé. Est-ce que vous aimez beaucoup les petites bêtes ? Bravo Pierre. Oui. Attendez, attendez, je crois. Est-ce que vous n'êtes pas l'auteur de ce livre remarquable sorti ces temps-ci ? Ah non, je suis con, c'est moi qui ai écrit ce livre. Dites-moi, est-ce que vous avez été viré d'un grand journal par Pierre Bédichoux ? Par Pierre Bédichoux en personne. Est-ce que vous avez une coiffure que j'apprécie et adopte personnellement ? Je suis solidaire de tous les gens qui ont la même coiffure que vous. Alors 1, 2, 3, vous avez trouvé, c'est Bernard Berber. Bernard Berber qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retourne du côté du studio Merlin. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur qui a enfin été trouvé. Il s'agit d'un écrivain aujourd'hui. Bernard Berber nous rejoint dans ce studio. Il publie le miroir de Cassandre, son dernier roman chez Albin Michel. Alors d'abord, quelle impression d'être dans cette loge et d'entendre mes camarades dire des âneries pendant 4 à 5 minutes ? C'est excellent. Et c'est vrai que Pierre Benichoux vous a viré du Nouvel Observateur ? Oui, ce n'est pas lui directement, mais c'est bien. J'ai beaucoup contribué. J'ai pu commencer à écrire dès le moment où j'ai quitté le Nouvel Observateur. Il y a un moment où il faut quitter le nid pour s'envoler. Mais vous avez un peu écrit dans le Nouvel Observateur ou pas du tout ? 7 ans. En 7 ans, j'étais à la rubrique science, je faisais les reportages sur le terrain. Et puis à un moment, j'ai fait l'erreur qu'il ne faut pas faire. Je me suis présenté à un prix qui était le prix Moum. Mais j'ai été sélectionné comme finaliste. Et là, toute la rédaction a dit, bon, celui-là, on le vire. Mais Pierre, toi, à part virer des gens, qu'est-ce que tu faisais au Nouvel Observateur ? Moi, je m'en fous. Le prix Moum, je l'ai eu, moi. Mais c'est vrai qu'il est parti de l'Observateur. Et qu'il y a des gens qui ont dit, bon, ce n'est pas une grosse perte. 6 mois plus tard, il faisait paraître un bouquin qui tirait à 800 000 exemplaires ou un truc comme ça. On avait un bien con. Le premier livre publié, c'était Les Fourmis ou pas ? C'était Les Fourmis, oui. J'ai mis 6 ans à trouver un éditeur et 12 ans à l'écrire, mais c'était Les Fourmis. La fameuse trilogie, il y en aura eu donc 3. Les Fourmis, le jour des Fourmis, la révolution des Fourmis. En fait, l'idée, c'est que je voulais dire que Les Fourmis n'avaient aucune importance. Mais au moment, le livre est sorti, tout le monde s'est focalisé sur Les Fourmis. Après, j'ai dû expliquer, attendez, je parle de tas d'autres choses que Les Fourmis. Je parle de l'humanité, mais observée par d'autres êtres. Et là, j'ai choisi les plus bizarres, les plus petits. Mais voilà, ça a décollé. Après, j'explique, je parle des Fourmis, mais je vais vous parler d'autres choses, notamment des morts. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez l'allusion ? Les tanatonautes. Les tanatonautes. Les tanatonautes, les fourmis. Les tanatonautes, il était le premier, je dois dire, à vous identifier. Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste, Jérémy ? C'est le roman sur les morts. Non, mais vous avez posé une question sur les morts. Ah non, parce que c'est l'auteur français traduit dans plus de 38 langues. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000, non. Il n'est pas adapté au cinéma aussi. C'est vrai que c'est incroyable. Et pourtant, le film de Lelouch, ce n'était pas une adaptation ? Non, j'ai fait un scénario original qui s'appelait Nos amis les terriens. Mais c'était à base d'une idée, d'une pièce qui s'appelait Nos amis les humains. Ça l'air presque pareil. C'était, imaginons que des extraterrestres fassent un documentaire animalier sur nous et nous observent de manière complètement neutre. C'est-à-dire sans tous les a priori que nous avons quand nous observons nous-mêmes. Ils nous observent dans nos parades nuptiales, dans nos déplacements et ils nous interprètent comme nous interprétons nous-mêmes les animaux. C'est-à-dire de manière complètement erronée. Et non, c'est un projet formidable que j'ai eu avec Lelouch, mais c'est un peu trop avant-gardiste, je crois. Maintenant, je ferais quelque chose de plus classique. Alors, on va parler ensemble évidemment du miroir de Cassandre. Mais juste avant, quand même, ils ne m'ont pas laissé le temps de vous donner des indices musicaux qui auraient permis de vous identifier au cas où. Évidemment, ils n'étaient pas arrivés aussi rapidement sur la piste. J'avais ce premier indice et vous allez pouvoir expliquer pourquoi. Où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je ne sais pas si ça les aurait beaucoup aidés en même temps. Pas bien, non ? Peut-être que Luc savait. Je suis né à Toulouse, place Saint-Etienne, près de la cathédrale. Et j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas. J'ai commencé comme... J'ai travaillé à la dépêche du Midi, à Toulouse. C'est Morane aujourd'hui qui chante Toulouse et les chansons de Nougaro dans un nouvel album. Mais justement, c'était aussi un deuxième indice, Morane, mais pas pour les mêmes raisons. Écoutez. Pour les âmes, pour les hommes. Pour toutes les ombres qui assomment. J'aimerais être près de celles. Qui poseront ce grain de sel. Pour qu'enfin les adores... Pour les âmes, pour les hommes. Alors ça c'est vrai, c'est vous qui avez réalisé le clip de cette chanson ? J'ai réalisé le clip, elle a eu l'amabilité de me le demander. C'est une femme formidable, c'est une chanteuse extraordinaire. Et humainement, c'est un bonheur. Donc quand on a travaillé ensemble sur ce projet, ça a été que du plaisir. On va faire connaissance avec Bernard Werber dans un instant. Et surtout, avec sa nouvelle héroïne. Ce n'est pas Cassandre, mais c'est tout comme. Le miroir de Cassandre, c'est chez Albain Michel. On en parle après la pub. Laurent Ruckier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruckier. Ce mardi 15 décembre. Pierre Benichoux, Michel Bernier, Philippe Gueuluc, Jérémy Michalac, Titoff, Olivier de Carsezon et l'invité d'honneur, M. Werber. Alors ça tombe mieux, on est en plein sommet de Copenhague. Et justement, votre livre est lié, entre autres, à notre avenir environnemental et à l'écologie. Et cette jeune adolescente qui est autiste, je crois, je n'ai pas encore lu votre livre, je ne vais pas mentir, mais je crois un bon pitié, un bon résumé. C'est une jeune adolescente autiste qui manifestement peut lire l'avenir, mais on ne la croit pas et elle prévoit une catastrophe environnementale. Oui, oui. En fait, elle est connectée à l'antique Cassandre. Elle voit en rêve l'antique Cassandre et l'antique Cassandre, pour ceux qui ne se rappellent pas exactement l'histoire de la mythologie, c'est la fille du roi de Priam et il y a le dieu Apollon qui débarque, il la trouve plutôt mignonne et il se dit, je vais lui faire un cadeau, je vais lui donner le don de voir le futur. Elle veut lui dire merci, elle dit, plus tard. Et en fait, il revient plus tard, le dieu Apollon, et là en fait, il a envie de la niquer, il faut appeler un chat un chat, c'est comme ça que c'est dit dans la mythologie grecque. Et là, elle dit non. Elle dit de la nikos, en grec c'est quoi ? J'ai envie de la nikos. Et il dit, vu que je n'enlève pas un cadeau, je te laisse le pouvoir de voir le futur. Par contre, je t'ajoute une malédiction, c'est que quand tu diras aux autres le futur que tu vois, personne ne t'écoutera. Et c'est elle qui va tout le temps dire, je sens que les grecs vont arriver, je sens qu'ils vont nous faire un cadeau, qu'on va avoir des embêtements avec ce cadeau. Et au final, elle va tout le temps l'avertir, on va juste lui dire, tais-toi, tu as un oiseau de mauvaise augure, c'est toi qui attires le malheur. Et quand il va avertir qu'il ne faut pas prendre le cheval de Troie, le cheval de Troie, avec cette fameuse phrase, Timéo d'Annaos et Donaferantes, qui va dire, je crains les grecs et leurs cadeaux, on ne va pas l'écouter, ils vont prendre le cheval de Troie, Ulysse va sortir, ils vont massacrer la ville, et il ne va y avoir qu'une seule survivante, Cassandre, qui va dire, pourquoi ils ne m'ont pas écouté, je leur avais bien dit. Et là, j'ai imaginé un personnage de Cassandre actuel, qui voit en rêve ce qui va arriver, et qui essaie d'avertir les autres, et personne ne l'écoute, et donc elle tombe exactement devant le même problème, mais elle va trouver un petit groupe qui va l'aider, qui est un groupe de clochards, et eux, vu qu'ils n'ont rien à perdre, ils vont l'aider à essayer de sauver la planète, et aussi à imaginer des futurs meilleurs. Parce qu'on va comprendre qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se focaliser sur tous les malheurs, parce qu'actuellement, quand on ouvre la télévision, on ouvre la radio, on n'entend que des horreurs. Mais à un moment, il faut arrêter d'être fasciné par le danger, il faut imaginer des sorties de secours. Et à la fin, avec ce groupe de clochards, elle va imaginer comment sauver l'humanité, comment bâtir un monde meilleur. Alors, est-ce que ce sont les bonnes raisons, enfin les bonnes solutions qu'on nous donne dans les médias ? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait un écolo comme les autres, et d'ailleurs, est-ce que vous l'êtes écolo ? Ils m'ont proposé un moment, les écolos, de venir les voir, puis j'ai vu qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer, je me suis dit, bon, ça va être sans moi. Ce que j'ai comme vision, qui est une vision organique, je veux dire, de journaliste scientifique, si je regardais l'humanité, j'ai l'impression que notre problème se résume à un seul mot, ça s'appelle le culte de la croissance. On veut avoir toujours plus, toujours plus d'enfants, toujours plus d'argent, toujours plus d'économie, toujours plus d'activité, et il y a un moment, notre planète n'étant pas extensible, ce qu'il faudrait faire, c'est juste freiner et réfléchir. Mais ça, ce n'est pas proposé par les écolos. Les écolos, ils sont plutôt dans une sorte de moralisation. Ça ne sert à rien que si on est 10 milliards, on ne pourra pas offrir aux 10 milliards la télévision, le réfrigérateur, les deux voitures, donc il va y avoir des problèmes. Ce qui serait mieux, ça serait qu'on ait une sorte de stabilisation. Je parle plutôt d'une notion d'harmonie, c'est-à-dire harmonie de l'humanité, et d'harmonie de l'humanité avec la planète. Mais cette notion, je ne l'ai vue nulle part dans aucun groupe écolo, donc en effet, je sors un peu des projets politiques habituels. Et vous dites même, on ne peut pas être comme certains écolos, écolos et alter-mondialistes. Je crois qu'au bout d'un moment, l'humanité, on est tous frères, c'est une sorte de masse d'individus, et puis cette idée de faire des frontières et des langues, c'est une convention entre les hommes qui ne correspond à rien. Alors dire qu'un groupe a raison, un groupe a tort, c'est aussi stupide que dire que l'autre groupe a raison et que l'autre a tort. Il faut arrêter qu'on sorte de ces idées d'alter-mondialisme, ou de je ne sais quoi. On est 6,7 milliards d'individus. Nous sommes à un moment particulier de l'humanité, il y a autant d'individus vivants que d'individus morts. C'est-à-dire, si on ajoute tous les morts du passé, ça fait 6,7 milliards. Ah oui, tiens, je vais être en fait ce calcul. C'est pile, ça fait un thé. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être le moment où il faut réfléchir sur notre nombre, sur notre masse, et sur ce qu'on est en train de consommer et de détruire la planète. Comment vous les avez comptés, les morts ? J'ai retrouvé ça sur Internet. Il y avait une étude et ils ont calculé ça. C'est une probabilité, ce n'est pas à 100 000 près. Ça a l'air de vous intéresser, Gueluc ? Non, mais je connaissais cette information. On a effectivement imaginé combien il y a eu d'hommes au début, de Homo sapiens, etc. Parce que c'est depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Et on a évalué qu'à un moment, la population mondiale était de, je ne sais pas, de 50 000 ou de 100 000 individus. Et puis ça a monté. On savait au Moyen-Âge combien il y avait d'hommes sur la Terre. Et en additionnant tout cela, on arrive effectivement à près de 7 milliards. Dans le calcul, ils ont compté Johnny Hallyday ou pas ? Le miroir de Cassandre, on en reparle dans un instant. C'est chez Albain Michel, c'est le dernier succès. Parce qu'à chaque fois, c'est un succès, de toute façon, de Bernard Werber. Profitez bien des derniers instants dont va être gênés. C'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Requier et son invité d'honneur, l'écrivain Bernard Werber. Est-ce que vous privilégiez toujours l'histoire sur le style ? C'est ce qu'on vous reproche parfois, c'est vrai aussi pour celui-là ? Sur celui-là, j'ai fait une petite expérience. C'est qu'au lieu de faire l'action révèle la psychologie, j'ai fait la psychologie révèle l'action. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qui est Cassandre pour comprendre le mystère. Et là, j'ai inversé mes mécanismes. C'est vrai que moi, je privilégie l'histoire, je mets toute mon énergie dans la construction et surtout dans l'envie de surprendre. C'est une autre forme de littérature que la littérature des prix dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois que ce qui est bien, c'est de faire confiance au lecteur, de se dire qu'il est capable de choisir lui-même ce qui l'intéresse et qu'il faut lui proposer un choix. S'ils veulent des jolies phrases, ils vont vers les prix littéraires. Et s'ils veulent une jolie histoire, ils vont plutôt vers moi. Voilà, mais laissez-moi les choisir. Pourquoi ? Moi, je suis parfaitement d'accord. Si on veut se faire chier, on va vers les prix littéraires. Et si on veut vivre un bon moment de lecture, on va chez Werber. Pierre Bénichoux fait plutôt partie de la deuxième partie. Non, lui, il ne lit rien. Si, ah si. Il a lu. Là, il est en train de lire un courrier, d'ailleurs, qu'on lui a remis. C'est la liste des causes. Pas du tout. Non, mais moi, c'est vrai que je suis moins pris par les histoires quand ce n'est pas porté par un style que j'aime. Mais c'est tout. Il y a des gens qui lisent comme toi les bandes dessinées, qui ne sont pas plus cons que les autres. Je ne dis pas des deux bandes dessinées. J'en fais, mais je n'en lis pas. Où est-ce que tu l'es fait chez Castor ? Je n'en fais, mais je n'en lis pas. C'est comme toi, tu faisais un journal, mais tu ne le faisais pas. Tu ne fais même pas des bandes dessinées. Tu fais des dessins, toujours le même. Arrête de nous emmerder. Tu es pas de sale belge de merde. Je reviens au miroir de Cassandre, votre héroïne qui est donc Elisabeth Tessier. C'est elle qui dit ce qui va se passer et personne ne la croit. Tiens, qu'est-ce qu'elle devient, elle ? Elle n'avait pas prévu qu'on ne parlerait plus d'elle cette année. D'habitude, à cette époque de l'année, effectivement, on nous la ressort. La vôtre, elle est en contact avec Cassandre, mais j'ai l'impression qu'on va lui reprocher, alors qu'elle a fait les prédictions qu'il fallait. On va lui reprocher de ne pas les avoir faites, c'est ça ? De toute manière, le futur n'est pas à la mode. En fonction d'un système, le futur fait peur. Donc dès que mon héroïne commence à dire « Attendez, dans le futur, on risque d'aller dans cette direction », elle fait chier tout le monde et elle va recevoir des pressions pour lui dire « Tais-toi, fais comme tout le monde, rentre dans le troupeau ». Et elle, ce qu'elle dit, c'est « Le troupeau, je le vois avec distance et je vois où il va, j'essaie juste d'en parler ». Mais elle a un problème, c'est qu'elle ne se rappelle pas de son passé. Par contre, elle se souvient de ses vies précédentes et elle peut, en fermant les yeux, voir tous ses ancêtres, tous les gens qui ont fait l'amour pour donner naissance et elle peut les réunir en assemblée et leur demander des conseils. Et c'est ça qui va l'aider. Et c'est cette capacité assez étrange d'être reconnectée à tous ses ancêtres qui va lui permettre de se connecter au centre de ses cellules parce que nous avons les traces de tous nos ancêtres dans nos cellules. Et elle est capable de faire ce travail et donc d'être aidée. Ça, vous y croyez vraiment à ça ? Je ne suis pas dans la croyance. Moi, je suis dans le récit qui va donner envie aux gens de se poser des questions. Pour la croyance, il faut aller voir les mystiques. Moi, je vais vous raconter des histoires qui vont faire poser de nouvelles questions et qui, j'espère, vont donner envie aux gens de penser différemment. Est-ce que Homer, en écrivant L'Iliade et l'Odyssée, croyait vraiment qu'il y avait des dieux qui faisaient qu'il y avait un pouvoir sur les hommes, etc. Parce que voilà, on a un Homer de maintenant et là, il y avait un Homer d'alors. Franchement, je voyais venir. Oh non, vraiment, moi aussi. Je l'ai vu, mais je l'ai vu arriver depuis trois phrases. Moi, je pensais que tu allais parler d'Homère Simpson. Almanach, Pierre Dac, 1976. Pas du tout, mais je pense vraiment qu'il y a, évidemment, avec Cassandre, une relation avec Homer. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il y a du boulot, tout le monde. Parce que c'est écrit, tout ça est écrit. C'est le grand front de l'univers qui fait ça. Et Claude Allègre, en deux mots, vous êtes plutôt, pour ses thèses, plutôt Allègre ou plutôt Hulot ? Ni l'un ni l'autre. Mais vraiment, tout à l'heure, vous avez dit que je suis un écolo en dehors du système des écolos. Je ne me sens dans aucune de ces paroisses. Et puis, j'ai l'impression qu'ils font de la politique. Et il y a un moment, l'écologie, c'est une sorte d'évidence. C'est comme se laver le matin. On ne se dit pas, est-ce qu'il y a un parti pour se laver le matin, un parti pour ne pas se laver le matin. C'est-à-dire, laisser la planète propre, c'est de l'hygiène. C'est l'évidence. Ça m'a l'air du bon sens. Et pardon, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se laver le matin ou pas ? On n'est pas obligé. Avec un poireau pour faire écolo. À un moment, par exemple, mon héroïne, elle est projetée dans le futur et elle pense que dans le futur, elle va être accueillie comme une sorte de fossile vivant. Et dans le futur, on lui fait un procès, on lui dit, votre génération, vous avez foutu la planète en l'air, maintenant vous allez rendre des comptes. Vous êtes la représentante des gens des années 2000. Expliquez-nous pourquoi vous avez agi comme ça. Et voilà, moi j'ai envie de dire aux gens, plutôt qu'être écolo, posez-vous la question, comment vont-nous juger nos descendants ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir une sorte d'avocat de nos arrière-petits-enfants qui négocient avec nous, par exemple, à Copenhague ? Un représentant des générations futures qui disent, on a une génération future, je dis qu'il faudrait préserver l'eau, il faudrait préserver l'air, et puis peut-être repenser à la croissance. Et t'as viré ce mec, toi, Béni Choumé, disons. Ah bravo, Pierre. C'est à cause de toi que le monde va mal, Pierre. C'est à cause de l'intelligence, tout ce qu'ils disent, très intelligent, il n'y a qu'une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis, le futur n'est pas à la mode maintenant, tu as dit tout à l'heure. Or, jamais dans aucune période de l'humanité, on a autant tiré des plans sur le futur qu'on le fait aujourd'hui. Mais il n'y a pas de vision proposée, ce qu'on dit c'est, ayez peur. Et on ne dit pas, écoutez les gars, si vous voulez qu'on s'en sorte, il faudrait faire ça. Et c'est ça le problème. Et mon héroïne, elle imagine des solutions. Le miroir de Cassandre, il faut dire que vous faites tout pour que ça marche. Non seulement, c'est signé Bernard Werber, bon, ça vous ne pouvez pas faire autrement, c'est vous. Vous allez comprendre où je veux en venir, c'est qu'en plus, vous foutez la photo d'Amélie Nothomb sur la couverture. Vraiment, Werber plus Nothomb, il y a de quoi faire un bon best-seller, ça s'appelle le miroir de Cassandre, c'est chez Albin Michel. A demain, 16h. A demain, Trétien Laurent, 16h, 18h30.